Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play ! Nous sommes le mercredi 9 octobre, il est 11h pile poil et vous attendez le Lunch Play depuis tellement longtemps, bonjour le chat, bonjour à tous, bienvenue ici dans le Lunch avec au programme aujourd'hui des invités exceptionnels qui sont en cours de venue. Bien entendu vous le savez nous ne laissons absolument rien au hasard dans ce Lunch Play et c'est un peu particulier, vous savez qu'aujourd'hui les émissions commencent à l'heure du coup bon je suis à peu près le seul à être responsable moi-même de mes horaires et à être à l'heure dans les émissions. Évidemment c'est plus problématique quand il s'agit d'avoir des invités à l'heure d'autant que certains sont extrêmement occupés. Regardez cet homme par exemple c'est Norman Genius, vous le voyez tous les jours dans la matinale de le stream et il est présent dans le décor, on en a fait une statue de cire qui permet d'alimenter le décor de ce Lunch Play. Comme vous pouvez le voir cette statue est très évoluée, elle est capable de faire des mouvements simples d'avoir des réponses simples à des questions extrêmement simples qui nous aident beaucoup car vous savez Genius n'est pas là évidemment à 5h, 6h du matin tous les jours dans la matinale c'est évidemment son clone de cire qui le remplace et qui fait tout le travail. Bonjour évidemment clone de cire de Genius, si tu peux aller me chercher Panta ce serait adorable. Monsieur le clone ? Bonjour, alors des réponses simples, comment allez-vous ? Bien. Comment s'est passée la matinale ce matin ? Pas bien. Quel est votre programme de la journée ? Trop compliqué. Pas bien. Trop compliqué, question trop compliquée, vous savez c'est un peu comme Alexa, Genius. Genius est-ce que tu peux me dire ton nom dans le micro ? Oui bonjour, mon nom est Normal Châtrier alias Genius, j'ai 32 ans. Ah oui c'est incroyable, mieux qu'une intelligence artificielle, il donne des réponses à des questions que je ne lui ai même pas posées encore, c'est formidable, c'est absolument formidable. Il te manque Panta là ? Oui il manque Panta ouais. Bon après les autres vont arriver, ils sont en cours de chemin, mais on doit commencer avec Panta car nous allons bien entendu parler un tout petit peu de la PlayStation 5 et de l'annonce de la PlayStation 5. Il arrive. Je sais que ça t'a pas mal marqué toi aussi, évidemment, puisque tu as toi-même revendu ta PlayStation 4, ta Xbox 360, ta Xbox One, ta Switch, ton PC. Ah non c'est vrai ton PC. Switch je l'ai, PS4 j'ai débranché. Peux m'expliquer c'est quoi ton PC là actuellement ? PC c'est un PC Millennium que vous pouvez voir avec mon code promo sur mon Twitter. Non mais attention PC incroyable, dernière carte graphique, il y en a deux franchement c'est magnifique, c'est des PC Gamer. N'hésitez pas à les voir enseigner sur le site Millennium, absolument. Millennium équipant, j'ai aussi un clavier et une chaise et une souris Millennium. Non mais très bon, très bon. Non manette, il y a des gens qui ont touché la manette PS5, ils l'ont eu dans les mains et ça ça m'intéresse. Oui il y a des gens. Il y a des gens mais pas moi. Bah c'est une manette PS4. En plus lourde. C'est la même, en plus lourde. Plus lourde. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon. Bon je vais juste chercher. Monsieur Dieu tu pourras profiter des vibrations HD. Oui oui. Et très utile pour les jeux de baston. On m'a dit ah bah il est là. Voilà, Monsieur Panta est ici. Bonsoir je vous en prie Monsieur Panta, asseyez-vous. dans votre fauteuil de me dire merci beaucoup à un clone de cire de Génus. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le Lunch Play. Bonjour Panta, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Je suis un peu douloureux aujourd'hui. C'est la course, on peut le dire. Merci de prendre un peu de ton temps pour revenir ici dans le Lunch Play. Je voulais à la base inviter Julien Chaise. Je me suis dit qu'un vrai journaliste ça pouvait être intéressant tout de même. Je ne vais pas répondre à ça. Tu ne m'auras pas comme ça mec. Bien entendu, hier du coup, le magazine. Alors c'est quel magazine qui a toutes les exclusivités ? The Wired. Qui a eu l'exclusivité, encore une fois, des informations sur la PlayStation 5. Formidable pour eux. Et évidemment repris dans toute la presse ici. On en a un tout petit peu parlé dans le journal juste avant. Mais tu es responsable des articles sur la PlayStation 5. Tu as fait un billet du coup sur la PlayStation 5 pour expliquer un tout petit peu ce que cet article voulait dire. Déjà pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Peut-être par rapport aux infos qu'on en avait en plus. On peut voir d'ailleurs cet article actuellement sur Julio.com que vous pouvez aller parcourir avec ta vidéo d'explication si vous n'aimez pas lire. C'est ça, Julio.com vous offre tout. La lecture et l'écoute si vous le désirez. Cette PS5, du coup, fin d'année 2020. Quelles informations on a exactement sur la console ? Alors déjà, ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. Moi, j'ai juste fait la vidéo. C'est très bien. Mais voilà, donc rendons à César ce qui est à César. En l'occurrence, ce qu'on a eu comme info, c'est tout un vrai package. En fait, on a eu plein, plein, plein d'infos sur les manettes, sur l'interface, sur la technologie de SSD. Pourquoi est-ce que c'était important dans un jeu vidéo ? Beaucoup insisté. Oui, oui, ils ont beaucoup insisté, mais c'était très intéressant. J'ai trouvé la manière dont ils abordaient la chose, dire pourquoi est-ce que passer sur un SSD, ça va vraiment changer la vie des développeurs et aussi des joueurs en matière de confort d'utilisation. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'infos là-dessus. Alors, je vois dans le chat, c'est quoi ce radiateur et tout ça ? Alors ça, si on peut remonter, alors ça, attention, ce n'est pas la console, ce n'est même pas le dev kit. C'est ce qu'on appelle un concept art tiré des dépôts de brevets et des fuites. Il y a eu une fuite. Voilà le dépôt. Ça, c'est le vrai dépôt de brevets. C'est l'image du vrai dépôt de brevets, ça. En gros, il y a eu une fuite d'un produit qui serait ça. Et en fait, le dev kit apparemment ressemble pas mal à ça. Donc, c'est en gros, alors un dev kit, c'est quoi ? Pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on vous livre en gros pour développer le jeu. C'est une PS5 un peu surboostée, qui a un PC à l'intérieur et qui a la config de la PS5 et qui permet de développer rapidement, d'avoir la main, d'avoir un genre de god mode sur le jeu PS5, de brancher un clavier, une souris, d'avoir les mains sur le moteur, d'interagir directement avec le jeu qu'on est en train de développer. Donc, en gros, ça, c'est le look du dev kit à peu près. Bien sûr, mais très souvent chez PlayStation, les dev kits ressemblent assez étrangement au produit final. C'était le cas du dev kit de la PlayStation 1 tout de même. Le dev kit de la PS2 ressemblait déjà au gros radiateur. Le dev kit de la PS3 ressemblait à rien, il me semble. Et le dev kit de la PS4 de mémoire, ça ressemble plus à un PC. C'est une tour, en fait, qui n'a aucune allure. Mais là, on n'a pas un produit qui ressemble du coup à un PC. On a un produit qui ressemble déjà à quelque chose de designé. De styliser. Pourquoi donner des dev kits stylisés ? Ce n'est pas pour reprendre... Enfin, ils en ont à foutre qu'elles soient stylisées, le dev kit, les développeurs. En vrai, ils s'en foutent théoriquement d'avoir un dev kit qui ressemble à... Moi, je trouve que ça ressemble aux lunettes dans l'Empire Contre-Attaque. Ouais ! Les lunettes sur la planète de Hoth qu'utilisent les Stormtroopers pour y voir plus clair. Mais ouais, après, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas pour une meilleure aération ? Tu vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, il y a un genre de... Il y a l'air d'avoir un étage de ventilateur. C'est ça, ouais. Si vous voulez représenter la console, c'est un espèce de grand bloc avec, sur la console, un V marqué. C'est ça. Et à l'extérieur des V, il y a des, eh bien, des... Des rations. Ouais, comment on appelle ça chez les requins, là ? Des branchies. Des branchies, ouais, c'est ça. Des branchies de requins qui, eh bien, permettent visiblement de refroidir la console. V comme 5, tout à fait. Il y a le temple qui dit que ça permet de cuire un oeuf au milieu. Je pense que oui, mais alors, effectivement, la PlayStation, il y a encore des soucis avec la Pro qui fait beaucoup de bruit, qui ventile énormément. Donc, on a un vrai souci du côté de PlayStation, côté optimisation de l'air, en fait, de l'évacuation de l'air et des rentrées d'air. Donc là, est-ce qu'on ne serait pas sur un truc où ils se sont dit, OK, on va tout ouvrir à fond pour permettre, eh bien, de faire tourner de la grosse caillasse et ne pas avoir de soucis de refroidissement, quoi ? Effectivement, merci Zoltan. J'ai l'impression qu'on a, alors, je ne sais pas si c'est vraiment cette architecture, du coup, en V, et très optimisée pour le refroidissement de la console. Évidemment, le bruit va être quelque chose de très important pour la console, étant donné que la PS4 Pro fait vraiment beaucoup de bruit une fois qu'on tire énormément dessus. Mais, selon toi, si jamais la console ressemble, ne serait-ce que de près à ça, qui a l'air quand même d'être un bloc assez massif, relativement gros, bien plus gros qu'une Xbox One X, par exemple. Bien sûr. Enfin, à l'allure plus grosse qu'une PlayStation 4 Pro, tu vois. Après, attention, encore une fois, le dev kit de la PS4 est un énorme PC bien massif, une grosse tour. Donc, en vrai, ne prenez pas ça pour acquis. Ça, c'est l'image qu'on a de la console en attendant d'avoir son design final. Mais, en tout cas, on a des vraies infos hyper intéressantes. Donc, on est sur du AMD Ryzen en termes de CPU. En termes de GPU, on est sur du Navi. C'est quelque chose qui va être assez unifié, du coup, que ce soit sur le projet Scarlett ou sur la PlayStation 5. D'ailleurs, la PlayStation 5 s'appellera bien la PlayStation 5. Ça y est, on a le nom officiel. PlayStation 5, c'est PlayStation 5, pas PlayStation V ou PlayStation 5. Non, non, non. Une originalité sans faille, mais finalement, dans la continuité, finalement, de ce que fait PlayStation. PlayStation, c'est ça. Non, vraiment, enfin, si, ils auraient pu dire PlayStation et retirer le numéro. Ouais, 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 mais tu sais, ça, c'est un coup à être emmerdé à la gêne d'après, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une gêne après ? Yves Guimaud a dit que ça serait la fin des consoles, attention. Est-ce qu'il y aura vraiment une génération après, sincèrement ? C'est rare, peut-être, mais en tout cas, voilà, on a beaucoup d'infos. Le SSD, pourquoi est-ce qu'il va être intéressant ? Parce que, alors, c'est Marc Cerny, hein, qui est donc, Marc Cerny, c'est l'architecte véritablement PlayStation. Donc, c'est le mec qui a conçu la PS4, c'est le mec qui conçoit la PS5. Donc, c'est un mec, bon, alors, on peut le juger en tant que créateur de jeu, parce que c'est le mec qui a fait Knack et Knack 2. Ah ouais. Mais, quand il s'agit de hardware, le mec s'y connaît. Et il a expliqué pourquoi est-ce que c'était intéressant de passer sur un SSD. Parce que, quand vous faites un jeu vidéo et que vous l'installez sur votre PS4, en fait, c'est un disque dur. C'est-à-dire qu'il est un disque qui est gravé à plusieurs endroits et tout ça. Et comme sur console, la base, c'est la fluidité, on a un gros problème d'optimisation des assets, donc des ressources graphiques, une chaise, une table, tout ça. Il faut que ce soit inscrit quelque part dans le disque dur de la console. A chaque fois qu'on fait un appel au disque. Et voilà, parce qu'à chaque fois, on fait un appel à tel asset, tel asset, tel asset. Et à chaque fois qu'on change de niveau, eh bien, il y a une duplication de beaucoup d'assets. Prenez l'exemple qui était assez intéressant. Sur Spider-Man, il y a, par exemple, un asset qui est dupliqué plus de 400 fois. Une aise. Donc, à chaque fois, si c'est un asset en 4K ou quoi que ce soit, ça fait 400 assets 4K. Et du coup, c'est un gâchis énorme en termes de place. Donc, en fait, pourquoi les jeux font 100Go et j'en passe ? C'est parce qu'on a un gros problème d'optimisation de l'espace sur le jeu une fois qu'il est installé. Donc, passer un SSD, ça va permettre, vu que c'est de la mémoire flash, de faire des appels beaucoup plus rapides, beaucoup plus véloces et d'éviter la duplication de tous ces assets à travers les niveaux. On aurait des jeux plus petits en termes de place, du coup ? C'est soit on a des jeux plus petits, soit on a des jeux beaucoup plus vastes pour le même espace. Donc, ça, c'est une très bonne chose et ça va aussi beaucoup faciliter la tâche aux développeurs puisqu'il n'y aura plus cette période où ils essaient d'optimiser, jouer un peu à Maria Kondo, tu vois, dans le disque dur de ta PS4 et ranger tous les trucs au bon endroit pour qu'il n'y ait pas de ralentissement une fois qu'on fait appel à tel ou tel asset. Donc, le SSD, ça fait ça. Maintenant, on parle quand même, on parle SSD, on parle de jeux, parce que là, la console permettra quand même d'avoir des jeux en physique. Oui, bien sûr. C'est encore du Blu-ray 4K, 100 gigas par galette de possible. On est sur des jeux gigantesques. On est d'accord que dans cette optique-là, que ce soit en physique ou en dématérialisé, il va falloir télécharger des jeux de 80, 90 gigas la plupart du temps. comment un SSD trop petit pourrait permettre de faire ça ? Alors, ça, c'est la question. Ça, c'est la question, pardon. C'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune info sur un SSD de combien. Est-ce qu'il y a un stockage externe ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un... J'en sais rien, moi, du stockage cloudé, j'en sais rien, tu vois. Du stockage dur et ensuite un passage dans le SSD. Comme on fait sur PC, finalement. Je ne sais pas si, tu vois, exactement. Est-ce que les jeux vont être mis en cache sur un disque dur et puis, si tu veux le lancer et que tu dis, c'est mon jeu principal, je veux très peu de loading, très peu de ralentissement, est-ce qu'il ne va pas l'installer, du coup, sur ton SSD pour que tu puisses y jouer ? On n'en sait rien pour l'instant. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est... Il y a eu plusieurs trucs qui ont été corrigés. Vous savez qu'ils ont annoncé le raytracing sur la PS5. Ça aussi, ils ont beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. Et ils ont précisé que le raytracing serait calculé par le GPU, du coup. Donc, ce n'est pas un tweak software. Ce n'est pas du truc... Comment dire ? Ce n'est pas à faire à la main sur chacun des jeux. C'est directement l'architecture Navi qui va permettre de calculer le raytracing. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, d'un point de vue... Donc, ça, c'était la mise au point technique. OK ? Donc, ça, c'est full technique. Ensuite, on a eu un gros point sur l'expérience utilisateur qui, moi, m'a beaucoup intéressé. On en a parlé d'ailleurs en conférence de rédaction. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire un papier là-dessus parce qu'on va véritablement entrer dans une nouvelle ère ? Marc Cerny et donc Jim Ryan, Jim Ryan qui est plus le mec business sur la promo de la PS5, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'on allait avoir, à cause de cette ère dans laquelle on est du mobile, de l'immédiateté, du contenu, constamment, on veut jouer direct, on ne veut pas avoir du temps à perdre. Ce qui est un peu anti-console actuellement. Exactement. Parce que pour avoir un jeu, même en physique, il faut attendre parfois plusieurs dizaines de minutes, voire même une heure. On s'installe. Oui, ne serait-ce que pour jouer à ton jeu. Exactement. Et évidemment, tous ceux qui ont des petites connexions empathisent déjà, en vrai. Absolument. C'est pour ça qu'il y a le préchargement et tout ça. On essaie de trouver des petites techniques de filou histoire de faire en sorte que tout le monde puisse jouer au même jeu à la même heure. Mais là, ils n'ont pas du tout parlé de ça. Ils ont plus parlé de, sur ta PS5, comment tu fais pour jouer directement ? Eh bien, ils ont dit, c'est simple, avec l'air du mobile, on veut jouer tout le temps, on veut jouer tout de suite, on ne veut pas se prendre la tête, on ne veut pas d'écran de chargement, on ne veut pas d'écran de titre. Eh bien, là, sur l'architecture de ta PS5, sur l'écran d'accueil, tu pourras par exemple lancer ta mission d'Assassin's Creed 2020 directement depuis ton écran d'accueil. C'est-à-dire, tu vas aller dans la section Assassin's Creed et il va dire, continuez la mission 18. Et tu cliques, et tu arrives direct dans la mission 18. Alors, il y a un chargement, mais tu rentres directement à l'endroit... chargé à nouvelle partie bidule ? Tu ne fais pas le lancement du jeu, tu ne fais pas écran de titre... Quelle est cette diablerie ? Mais je ne sais pas, écoute, il faudra leur demander. Ça ressemble à ce que pourrait faire, justement... Ce que pourrait faire un Stadia. Exactement. Mais en fait, alors, c'est Epion qui nous disait, oui, enfin bon, ça, sur Xbox, sur Xbox One X et tout, avec l'interface Xbox, c'est plus ou moins possible déjà. Ah non, il faut garder ton jeu en mémoire et pas le fermer. Là, on parle d'avoir fermé ton jeu et de le recharger tout de suite. Absolument, oui, c'est ça. Donc, ça va peut-être... C'est aussi ce qu'on a sur Switch. Mine de rien, quand tu allumes ta Switch, tu peux reprendre ta game en deux secondes. Oui, non, mais bien sûr, mais ton jeu, quand tu ne fermes pas ton jeu... C'est ça, quand tu ne fermes pas ton jeu. Alors là, peut-être que grâce au SSD, on va avoir une vraie fluidité d'accession au jeu, au contenu qui t'intéresse. Tu veux faire une game en match à mort par équipe dans le prochain Call of Duty, par exemple, tu l'as dès le menu principal de ta PS5 et tu cliques et paf, il fait le matchmaking, tu arrives direct. On accueille Trunks sur le plateau. Trunks, tu as revendu ta PS4 Pro à l'annonce de cette PlayStation 5. À la seconde de l'annonce. Faut-il en voir un signe ? J'ai tweeté, vends PS4 Pro. 230 euros. 230 euros. C'est un prix honnête. PS4 Pro, très peu servi. Une PS4 Pro, quand même, une PS4 Pro, aujourd'hui, ça doit valoir, je ne sais pas, 330 balles. Ouais, c'est ça. Je la vends 230. C'est la première série, ce n'est pas la dernière série. Après, effectivement, je n'en suis pas servi tant que ça. Je n'ai fait que deux fois trois, quatre jeux. Red Dead. Mais je suis beaucoup plus sur Xbox, moi. Red Dead aussi. Ouais, je suis beaucoup plus sur la Xbox. Pourquoi ? Parce que je préfère la manette. Ah, c'est la manette, voilà. Justement, la manette, on pourra en parler. En fait, elle est bourrée, elle lit les bourrées 4K. En fait, il est sur la Xbox, mais ce n'est pas du tout pour jouer à des jeux vidéo. C'est son lecteur multimédia. Non, le Xbox Game Pass Ultimate aussi. Ouais, je l'ai. Donc, si, si, Forza. Forza. Clairement, grosse avance de Xbox. Oui, oui, je suis malade. Oui, je suis au bout de ma vie. Et je suis venu aussi pour faire ma pub, en fait, parce qu'on cherche... On a mis une annonce pour recruter un stagiaire. Pour recruter un stagiaire. Pour avoir un stagiaire, une offre de stage sur un poste. En fait, j'ai tellement des réponses désespérantes. Tu as vu mon Twitter. Ouais, j'ai eu ton Twitter. J'ai beaucoup rigolé ce matin. Je veux travailler avec Bogard Ken. Je veux travailler, VUT, avec Bogard Ken. Avec Bogard Ken. Donc, voilà. Disons que j'ai des gens qui répondent à l'annonce, mais qui sont... qui sont CM, dont un truc qui n'a rien à voir, qui sont... qui travaillent... Il y en a qui a 16 ans, qui sait à peine lire et écrire. Enfin, voilà. On a beaucoup de réponses. Mais attends, c'est terrible ce que tu es en train de dire. 16 ans, à peine lire et écrire. Je vais expliquer à peu près ce dont on a besoin. C'est quelqu'un qui... Pour moi, l'idéal, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup Twitch. Je pense que là, forcément, c'est pour ça que je suis venu. Je pense que là, il y en a pas mal dans le chat. C'est vous. Qui est plutôt en région parisienne et qui a envie de faire un stage, qui a besoin de faire un stage de six mois dans le cadre de ses études. Ce serait idéal. Et qui a quelques petites compétences de découpage vidéo. C'est-à-dire d'être capable de faire un petit best-of. Franchement, j'ai déjà trouvé la personne idéale. On embauche Tite Avion et on le paye 200 euros par mois. Je pense qu'il ira pas. Pour 200 euros par mois, non, c'est difficile. Il a toutes les compétences requises. Du coup, aussi, c'est quelqu'un qui aiderait beaucoup sur le journal. Vous savez, le journal qui est juste après le lunch pay tous les jours, c'est quelqu'un qui passerait du temps pour choper les assets du journal. Il y a Tite Avion qui dit 200 euros. 200. 20 000. 50 kebabs. Il y a des questions. Est-ce qu'on embauche en télétravail ? Télétravail ou c'est... Ah ouais, mais... Non, il faut être ici parce que du coup, il faut être là pendant le journal. C'est stage rémunéré aussi ? Oui, bien sûr. C'est conventionné, rémunéré. Mais évidemment, à chaque fois qu'on met ces annonces-là, les gens nous disent mais comment ça, ça paye pas comme un vrai travail, machin. Quand tu fais tes études, souvent, t'as besoin de faire un stage. Donc, il y en a aussi qui cherchent ce genre de stage. Bien évidemment. C'est juste pour eux. C'est pour ces gens-là que le stage en parlent. C'est un truc d'escroc. Mais vous savez, quand on fait des études, c'est obligatoire. T'es dans la merde si t'as pas de stage. En fait, souvent, sans stage, tu trouves pas de ça. C'est un truc d'escroc. Et évidemment, les entreprises en abusent aussi un tout petit peu. Mais... Ben voilà, le monde du travail... Ça fait partie du cycle normal. Le monde du travail va vous demander ensuite après des expériences professionnelles. Le stage, évidemment, vous apporte ça. immédiatement. Du coup, l'annonce, elle est... Jeuvidéo.com a dû tweeter ou mettre l'annonce en news. Et ça doit être aussi sur le site de Webédia. Mais du coup, là, je voulais juste faire une petite pub pour ça parce que là, on a pas mal de propositions. Mais c'est des gens qui connaissent pas grand-chose aux jeux vidéo, qui travaillent dans le monde du spectacle ou qui sont CM ou je ne sais pas quoi. Ou alors, qui regardent pas beaucoup Twitch. Et en fait, il faut quand même, pour comprendre toutes ces choses-là, il faut s'intéresser un minimum au monde du jeu vidéo. Donc, s'il y a des gens dans le chat que ça intéresse, allez faire un tour. J'ai fait ma pub. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Trunks. Voilà. Donc, si vous voulez, bien entendu, faire un stage chez jeuxvideo.com, oui, c'est pas spécialement très bien payé. Mais non, ça n'est pas non payé. Et... Vous savez, en stage, on peut faire des choses formidables. Moi, j'étais en stage chez jeuxvideo.com avant d'être embauché. J'ai été embauché directement. Voilà. Après, évidemment, il y a le risque d'être en stage et qu'il n'y ait pas de follow-up. Ce que je conseille, évidemment, c'est de donner le meilleur de vous-même, de faire le meilleur travail possible, d'être force de proposition. Exactement. C'est ça le plus important. Force de proposition. D'essayer de vous rendre indispensable. Et vous verrez, on en a énormément d'exemples. Ici, beaucoup de stagiaires ont trouvé un travail au sein de l'entreprise juste après. Voilà. Pour d'autres, malheureusement, eh bien, ça reste une ligne sur le CV qui fait beaucoup de deuil aux recruteurs dans le milieu du jeu vidéo. Et globalement, sachez-le, on ne rechigne absolument jamais si vous voulez une lettre de recommandation, etc. Il y a souvent, si vous avez fait du bon taf, parce que si vous avez fait le pire stage de votre vie, vous avez juste été le pire casse-couille de l'histoire, on ne fera jamais ça. Mais la plupart du temps, on ne rechigne jamais à vous faire des lettres de recours, etc. Exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Trunks, il disait, « Oui, moi, je joue Xbox pour la manette. » Et justement, c'est vrai qu'il y a eu un écart durant cette gêne entre la manette Xbox, la manette PlayStation, la DualShock 4. Et du coup, j'ai l'impression que Sony l'a bien compris, puisque une des grosses annonces d'hier, c'était du coup, la manette va changer, la manette accueille des nouveautés. ça passe par deux choses. Ça passe par des gâchettes qui sont désormais adaptatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par « adaptatives » ? Ça veut dire quoi « adaptatives » ? En vrai, tu sais, quand on pense adaptatif, on pense l'adaptatif contrôleur Xbox, l'ouverture, l'accessibilité pour les personnes souffrant de handicap. C'est ça. Eh bien là, malheureusement, c'est pas ça. Donc, on n'a toujours pas de solution constructeur pour l'accessibilité chez Sony, ou en tout cas, pas encore annoncée. Mais la manette, les gâchettes adaptatives, en fait, c'est parce qu'elles vont avoir un niveau de dureté et de pression de retour de force. Ils vont changer en fonction du jeu ? C'est ça. Ils vont changer en fonction du jeu, ils vont changer en fonction de la situation dans laquelle tu es. Et l'exemple qui est pris par « wired », c'est que tu n'as pas la même résistance en tirant à l'arc qu'en tirant au shotgun. D'accord. Donc, là-dessus, gain d'immersion et super nouvelle. Vraiment, je trouve ça très cool. J'espère qu'ils rendront justement ces gâchettes juste cliquables. Tu vois ? C'est-à-dire pas de gâchettes analogiques qui s'enfoncent avec un espèce d'empattement gigantesque. Juste pour certains jeux qui demandent un bouton, rendre la gâchette juste « tac », c'est un bouton, tu vois ? Avec une résistance bouton. Si ils pouvaient faire ça, ce serait vraiment formidable. Alors, ça pose aussi la question de « mais qui va l'utiliser ? » Est-ce qu'on va se retrouver comme le pavé tactile de la DualShock 4 sur un truc qui n'est utilisé que par les first parties, donc les studios qui travaillent directement pour Sony ? Eh bien, là, la question n'a pas encore trouvé de réponse. Alors, il y a les pros Xbox, en disant « Sony, s'il vous plaît, faites une manette désaxée, je vous en supplie. Les sticks, les sticks pas symétriques parce que c'est bien connu, c'est tellement agréable de jouer avec des sticks asymétriques. En tout cas, une fois que tu as l'habitude, c'est sûrement quelque chose qui doit être formidable. Et là, ne rêvez pas, la manette de PlayStation 5 risque de ressembler à 6 méprits. à la manette de PS4, il y aura à peu près le même genre d'évolution qu'entre une manette de PS2 et une manette de PS3. Sur la manette de PS3, avec le Sixaxis, on a gagné aussi des features à la con. Le DualShock est revenu du coup après avec la DualShock 3. On avait gagné le sans fil sur la manette. Un bouton supplémentaire, le bouton Home qui était apparu. Et là, sur la manette de PS4, on va avoir exactement la même. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que le public PlayStation ne veut pas d'autres manettes. et le public PlayStation. Il veut une manette comme ça. Alors, j'ai vu passer dans le chat aussi est-ce qu'elle sera compatible, la DualShock 4 avec la PlayStation 5. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été dit en ce sens. Et après, il n'y a pas, pour l'instant, dans les évolutions qui ont été présentées, il n'y a pas de trucs disruptifs. Il n'y a pas de trucs qui font que théoriquement, sur le papier, tu ne pourras pas brancher une DualShock 4 à ta PS5. Mais rien n'a été dit. Ils ont vraiment fait le focus sur la nouveauté. Contrairement à Xbox où, il me semble, ils ont dit que les manettes Xbox One pourront être branchées sur la Scarlet. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Là, on a un vrai changement en termes aussi de vibration. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on copie Nintendo. Ouais, mais au moins, on espère l'adapter à plus de jeux que One, Two, Switch. Oh, bah je te disais, tous les jeux Nintendo utilisent les jeux sur HD. Ouais, mais pas le HD Rumble. Mais c'est Gadget et ce sera Gadget sur PS5 aussi. T'as quoi ? T'as pas un Monkey Ball, non ? Ouais, ouais, il y a Monkey Ball qui peut être adapté aux vibrations HD. Tout un tas de jeux adaptés aux vibrations HD. Mais ces putains de gadgets sont les vibrations de base. Juste, sondage dans le chat. Est-ce que vous utilisez les vibrations chez vous en jeu ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour moi ? On va faire un petit sondage juste ici. Toi, tu utilises beaucoup les vibrations. Moi, je m'en balestère que c'est un des premiers trucs que je désactive dans les jeux. C'est vrai. Désactive les vibrations. Oui, oui, déjà parce que ça tue la batterie. Ouais. Et ensuite, parce que ça se trouve pas ça agréable d'avoir ma manette qui vibre quand je joue. Foutez-moi la paix. Mais c'est un gain d'immersion. J'aime bien les trucs qui vibrent mais pas les... Il avoue, il avoue. Pas quand je joue. Non, je désactive les vibrations dès que je peux. Et même sur Switch alors qu'elle est HD Rumble, machin truc. C'est d'autant plus désagréable d'avoir une manette qui vibre en mode portable. Non, mais arrête de vibrer. C'est pas mon téléphone. Vous êtes l'antithèse de l'école du fun. On va voir. On va faire un sondage. Notre régie va vous préparer un sondage. Vous allez pouvoir voter, bien entendu. Comme dit Titavion, il y a des fois les vibrations. Tu t'en rends même pas compte qu'il y a des vibrations. En fait, quitte à ne pas s'en rendre compte, autant pas les mettre. Après, je veux comprendre que pour pas mal de personnes, ça peut être des trucs cools, ça peut être des features de gameplay intéressantes, mais en vrai... Écoute, en tout cas, celles-ci ont été pensées pour être beaucoup plus immersives que de simples vibrations. On a vraiment des moteurs apparemment en nouvelle génération qui sont disponibles du coup de chaque côté, tu vois, dans chaque... Ça rend du coup la manette un peu plus lourde. Alors, ça la rend plus lourde. Elle sera plus lourde qu'une DualShock 4 mais plus légère qu'un Gamepad Xbox One avec ses piles. Qui embarque les piles, je rappelle. C'est ça. Donc, la batterie étant plus légère que des piles, généralement. Exactement, on est en dessous des 280 grammes, en gros. En dessous des 280 grammes, pour la manette. Et du coup, il y a des moteurs de vibration apparemment nouvelle génération qui permettent de ressentir véritablement la surface sur laquelle ton perso est. Tu auras des vibrations plus lisses sur de la glace, tu auras des vibrations peut-être plus rugueuses et plus freinantes sur du sable et tu vas avoir des vrais sentiments de résistance quand tu nages, par exemple. C'est le ressenti qu'a eu le journaliste de Wired suite à une démo sur un concept game de Japan Studio, les mecs qui font Astro Bot, donc studio japonais qui est vraiment très bon et qui est vraiment un peu la figure, la tête de gondole en termes de R&D. C'est eux qui font les meilleurs jeux PSVR. C'est eux qui ont fait pas mal de démos aussi à l'époque PS4. Donc là, ils sont en charge de faire un petit peu le proof of concept sur cette nouvelle manette qui n'a pas de nom pour l'instant, ce n'est pas la DualShock 5, mais le concept, le prototype qu'il a eu en main, le journaliste de Wired ressemblait à s'y méprendre à une DualShock 4. Il y a cependant deux petits changements, des haut-parleurs, deux haut-parleurs sur les côtés, donc un à gauche, un à droite et un petit trou pour un micro éventuellement. Un petit trou pour un micro et le troisième changement c'est que c'est une manette USB-C. Oui, USB type C, pardon. USB type C, et ça c'est très 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 important. Donc on l'a vu, selon le sondage, 60% des spectateurs du lunchplay utilisent du coup les vibrations et les laissent activer. C'est très bien, le chat, vous avez raison, utilisez les modes vibrations, vivez l'entertainment au maximum, c'est cool. Donc, micro, on va dire, micro, micro-enceinte intégrée du coup à la manette, pas besoin d'oreillettes nulles. Pas besoin, du truc ultra cheap, le kit main libre à 4 euros qui était vendu là, qui embarquait du coup sur toutes les... Dès que vous achetez une PS4, vous avez ce kit main libre avec une oreillette et un petit micro. Donc ça apparemment, ce serait directement embarqué sur la manette. Après, ça pose un problème étant donné que, eh bien, moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir un micro dans ma manette. Si tu vois ce que je veux dire, respect de la vie privée, Alexa, Google Assistant, tout ça, il y a des gens qui s'en foutent et il y a des gens qui n'ont pas envie de découvrir six mois plus tard qu'en fait, il y avait cinq bonhommes dans une pièce qui écoutaient les conversations de gens pour optimiser leur IA. Donc, je n'ai pas envie de ça. Mais à l'heure actuelle, le journaliste de Wire a demandé « Ah, c'est un micro ! » Et on lui a répondu « On ne vous dit rien, il y a des dépôts de brevets en cours chez Sony pour de l'optimisation, pour du micro, pour de l'IA à commande vocale. mais ils ont précisé, le staff de Sony a précisé que tous les brevets n'étaient pas destinés à entrer en prod et que du coup, ce micro, pour l'instant, ce n'est pas acté mais c'est sur le proto. Sur le proto, il y a un petit trou et un petit trou, généralement, c'est un micro. Oui, ça dépend de la situation, évidemment, à quel fait. Exactement, ça peut être autre chose. Mais bref, cette manette a l'air assez intéressante. Moi, ce qui me chauffe, c'est qu'il y a des dépôts de brevets sur un PSVR 2 qui commence à fleurir depuis déjà plus de six mois et du coup, je me dis, avec cette petite manette, avec ces moteurs de vibration un peu next-gen qui permettent de ressentir jusqu'aux surfaces et bien, est-ce qu'on ne toucherait pas un truc qui est en VR pourrait être vraiment très très cool ? Oui. Alors maintenant, évidemment, Sony ne le précise pas mais il y a 80% de chance, c'est incroyable, juste en prenant exemple sur les générations précédentes qu'on doit racheter des manettes que les manettes de PlayStation 4 ne soient pas compatibles avec les manettes de PlayStation 5 sachant que tu l'as dit, sur Xbox, il n'y a absolument aucun problème. Après, bon, sur Xbox, la manette cool, elle vaut 180 balles. Ouais, en vrai, mais tu sais, non, je ne suis pas d'accord, le contrôleur de base est très très bien. Le contrôleur de base est bien mais la manette avec les vrais features. La manette de Kéké, c'est une manette de Kéké. Arrête, elle ne sait pas de Kéké, elle corrige tous les défauts de la manette de Xbox. C'est quand même 180 balles. Acheter une manette de base, c'est parfait, ça se branche sur le PC, ça se branche sur votre console. Elle est vraiment bien la manette de Xbox. Moi, j'aime beaucoup la manette de Xbox One. ses gâchettes sont excellentes, ses sticks, les buffers sont très bons. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux les features avec les gâchettes adaptatives, les changements de machin, les vibrations smooth, c'est souvent une manette qui vaut très cher chez Microsoft. bien sûr, mais c'est une manette de Jackie Tuning. Tu trouves ? Ouais, grave. Moi, je trouve pas. Attends, il y avait eu un scandale, non ? Sur le premier, tu sais, pas le 2. Oui. Pas le 2, je crois que le premier avait un gros défaut et du coup, tout le monde avait gueulé parce que ça coûte 150 balles et qu'il y a un défaut de fabrication qui est assez chaud. La manette élite, voilà, c'est ça ? C'est possible, enfin, moi, je trouve, c'est vraiment, enfin, c'est, en partie manette, c'est vraiment, c'est le top. Ouais, c'est le top. D'accord, je suis pas du tout dans ce bise. C'est très cher, mais vraiment, c'est incroyable. Je suis pas du tout dans ce bise des manettes SCUV, des trucs à palettes, des trucs comme ça. Moi, j'ai aucun problème avec les manettes de base et on respecte les Jacky, c'est vrai. Solidarité aux Jacky. c'est vrai, vous avez les manettes Nacon, vous avez tout un tas de manettes. Bien sûr. Qui sont super bien. En tout cas, pour les manettes PlayStation, il va falloir rester sur PlayStation. Du coup, Blu-ray 4K intégré sur la machine, encore du lecteur physique, tu penses que c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer finalement ? Oui, parce qu'ils ont bien vu le torrent de matière fécale qu'a pris Xbox en annonçant sa Xbox One All Digital, enfin, pas la All Digital, mais tu sais, la V1 de la Xbox One qui était full connectée, full démat et tout ça. Et ils ont pris le contre-pied de ça à l'époque, en 2012-2013. Du coup, je pense pas qu'ils reviendront sur un CD parce que chez PlayStation, on n'est pas au top de l'innovation. On essaye surtout de plaire à tout le monde de manière égale. Donc, les gens qui n'ont pas une grosse connexion, les gens qui ont besoin, qui aiment bien acheter leur CD à leur boutique, ben voilà, il faut aussi leur parler et leur faire du tort à eux, ça serait la pire des choses. On sait si on a parlé de connexion obligatoire ou de trucs comme ça sur la console ? Absolument pas, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Ce sera peut-être le focus en, je ne sais pas, moi je dirais février-mars 2020. Oui, parce que visiblement, il y a peut-être une présentation un peu plus officielle qui va se faire. Si on reproduit le schéma qu'il y a eu en 2012-2013, ce sera dans ces eaux-là qu'on officialisera la console, peut-être pas la montrer, mais en tout cas l'officialiser, parler de ses features, parler de sa philosophie et peut-être la montrer à l'E3 2020. Ce sera vraiment un E3 comme il y en a rarement, c'est-à-dire un E3 de reveal de console, un E3 où on aura pour la première fois la main sur les jeux, la main sur la manette, la main sur les technos, même s'il y aura probablement déjà un premier aperçu en février-mars, encore une fois, ce n'est pas du tout acté, c'est vraiment s'ils reproduisent le même schéma habituel de reveal de console, ce sera février-mars qu'on aura les premières infos. En tout cas, vous avez eu, on va vivre un E3 assez exceptionnel, donc on rappelle la console qui est bien officialisée pour sortie fin 2020 en Occident, je le précise, parce qu'ils n'ont pas parlé de sortie mondiale de la console sur The Wire, j'ai regardé. Alors, ouais. A aucun moment, ils n'ont dit que ça allait sortir par coup. Ils n'ont pas fait de distinguo en fait. C'est ça. Ils ont juste dit elle sort holiday 2020. Alors holiday, c'est fin octobre, novembre. C'est ça. Voilà, c'est pour préparer Black Friday et tout ça. C'est ça, juste avant en tout cas les fêtes de Noël. Maintenant, quelle réponse pour Microsoft face à ce genre d'annonce-là ? Comment s'aligner face à un produit qui semble quand même assez classique sur la forme, bien que surpuissant ? Et d'ailleurs, une question pour le chat en régie, si vous m'entendez, bien entendu. pour le design de la PS5, est-ce que vous souhaitez que la PS5 ressemble à ce fameux Death Hit ? Voilà, qu'il y a là. N'influence pas les gens, n'influence pas les gens. Est-ce que vous aimez le design, celui-ci préliminaire de la PlayStation 5 ou est-ce que vous ne l'aimez pas ? N'hésitez pas, voilà, répondez dans le sondage Trompol qu'on va vous faire passer juste avant. Quelle réponse de Microsoft ? Pour Microsoft, sachant que donc là, on va avoir vraiment au début de l'année prochaine avec notamment The Last of Us 2, FF7 Remake, Ghost of Tsushima, les derniers jeux de la PS4. Vraiment. C'est ça. Vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'acheter ces jeux-là du coup ? Sachant qu'ils sont si proches de la sortie de la PS5. Justement, il y a la question de la rétro-compatibilité. Tu sais qu'en avril, quand Wired avait eu sa première exclue, ils avaient parlé de rétro-compatibilité direct. Ils avaient parlé de rétro-compatibilité. Et là, pas une ligne dessus. Et là, pas une ligne dessus. Et alors, c'est assez drôle parce qu'ils ont fait leur communication via Wired, mais ils ont aussi eu une interview avec Famitsu, donc pour le côté les japonais parlent au japonais. Et là-dessus, le sujet a été un peu abordé et ils ont dit qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour rendre des jeux PS4 compatibles. Ouais. On joue avec les mots, on joue sur les mots un peu et du coup, ça inquiète un peu parce qu'on passe de yo les gars, vous inquiétez pas, la PS5, c'est la même chose que la PSK, donc finalement, tout sera compatible, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Et là, on arrive en mode on travaille dessus et bon, on va essayer de rendre les choses compatibles. donc est-ce qu'il n'y a pas eu changement de stratégie peut-être ? Est-ce qu'on ne veut pas miser sur « Ah, on vous ressort Red Dead Redemption 2 version PS4 Optimized sur le PS Store à 70 balles pour générer de la revente ? » On ne sait pas, on est dans le flou. Mais c'est ça qui me perturbe avec cet article parce qu'on gagne une information sur la date de sortie, on a gagné des fausses infos sur la manette parce que à part l'USB-C et les gâchettes tout est susceptible de changer au niveau du micro, des enceintes, des machins donc ce n'est pas vraiment des vraies informations et on perd au final une des features clés qui avait été en tout cas, ce n'est pas qu'on la perd c'est qu'on met un flou là-dessus et qu'on attendra la confirmation finale du coup début 2020 mais la rétro-compact c'est peut-être le truc le plus décisif et c'est là où ça fait peur parce que finalement tu te dis qu'en floutant cette zone de la stratégie de transition PS4-PS5 est-ce qu'on ne se priverait pas est-ce qu'on ne mettrait pas en danger finalement les jeux qui vont sortir entre aujourd'hui et la fin de vie de la PS4 parce que peut-être que les gens considérant que la PS5 serait rétro-compact ils y seraient allés les yeux fermés sur ces jeux Death Stranding tu l'as dit Last of Us 2 Ghost of Tsushima ils seraient allés les yeux fermés en se disant que ces jeux-là ils allaient pouvoir les refaire après sur PS5 et là maintenant il y a doute il y a doute et du coup quand il y a doute et bien il y a est-ce que j'attendrai pas The Last of Us 2 Remastered sur PS5 sachant qu'ils nous ont déjà fait la phase ils ont fait la phase avec la transition PS3-PS4 donc bon on verra en tout cas pour le design vous êtes 50% contre et beaucoup près de 40% à en avoir rien à foutre en fait du design vous achetez la console vous la foutez sur votre meuble télé et l'important c'est qu'elle fasse tourner vos jeux elle pourrait ressembler à un pigeonnier vous vous embranlerez complètement il faut le dire il faut le dire est-ce qu'une console qui ressemble à un pigeonnier est une console de pigeons j'ai envie de dire c'est pas l'habit qui fait le moine donc à partir de ce moment là non c'est formidable en tout cas vous êtes bien lucide sachez cela dit que le design de la console compte énormément puisque et bien dans certains pays et même en France le design d'origine de l'Xbox One a été réellement réellement un contre-argument de vente assez puissant pro-grosse le Kinect qui fait partie du design aussi de la console et on pourrait parler du micro embarqué dans la manette qui ferait partie du design de la console qui serait un mini Kinect alors après moi j'ai Alexa partout dans les pièces de ma maison donc je suis déjà je suis déjà espionné par les Etats-Unis très probablement mais les gens qui t'écoutent exactement mais bon tu vois Alexa n'a pas d'écran donc elles vont pas aller me proposer tu sais j'ai pas visuellement des trucs qui peuvent me proposer qui pourraient susceptibles de m'intéresser tu vois quand tu discutes quand t'es en train de jouer et que tu discutes je sais pas avec tes potes et que tu parles de tel ou tel jeu et que d'un coup tu les vois popper sur le store bizarrement alors qu'ils n'y étaient pas juste avant tu te dis attends franchement en dessous de 40 balles je l'achète oh une nouvelle promo une nouvelle promo juste pour moi les autres ne l'ont même pas c'est fou incroyable il suffit en fait de suggérer à Sony des promotions et ils arrivent chez toi franchement The Last of Us 2 en dessous de 10 balles je le prends pas oh tu sais l'ordinateur fait ce qu'il y a de réaliste ou pas effectivement ton portable t'espionne déjà ah ton portable parce que t'as un portable chinois mais moi j'ai un portable Apple ils m'espionnent pas si t'espionnes en anglais c'est juste ça t'espionnes en anglais je ne me fais pas espionner je ne me fais pas pirater bon après j'utilise Google donc c'est mort de chez mort et c'est beau de rêver comme on dit un tout petit peu maintenant on sait que la Xbox Carlet devrait avoir une architecture tout de même assez proche de ça ce qui va faire la différence ce sont très souvent les jeux de lancement et le prix je vous ai remonté du coup alors je ne sais pas si vous avez vu mais je ne sais pas si je peux hop vous montrer ah évidemment c'est passé je suis un sac à caca voilà le prix d'un SSD d'un Tera donc on peut se dire quand même que 1 Tera serait le minimum vital sincèrement pour une PS4 à la prétention d'avoir des jeux de 90 gigas sachant que 1 Tera de SSD c'est 800 gigas utilisables en vrai voire même moins pour vous dire la vérité c'est 100 euros quasiment à prix coûtant un SSD ça c'est les tarifs pour le grand public il faut savoir que quand un Sony ou un Microsoft tu commandes en masse en commande en masse on tombe on a des ristournes incontournables moi on m'a dit que c'était quand même c'est quand même cher même avec les ristournes en mode incontournable de commande de gros tu peux tu peux difficilement tomber sous les 70 balles quoi ouais bah oui mais les consoles ça a toujours été un comment dire un casse-tête incroyable pour faire un prix qui soit attractif avec du matos qui est haut de gamme et qui tiendra 5 ans 6 ans bonjour Foster incroyable Foster viens nous rejoindre je t'en prie installe-toi mon très cher Foster donc moi enfin comment tenir je veux dire un prix de lancement qui serait sous les 400 euros avec un quart un quart du prix de la console qui serait le SSD sur le SSD bah ouais mais si un quart du fait que la console brille c'est le SSD c'est pas déconnant tu penses bah je pense je pense Foster Foster oui mais bien sûr bonjour à toi Foster la PS5 sous les 400 euros avec un SSD de 1 Tera est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois c'est oui je pense que c'est 450 c'est encore c'est ce qui oui la table est la table est mouvante voilà mets toi là ok mets toi là tu es à la rézard va remplacer Panta je vais le libérer de toute façon il a encore du travail libérer des livres beaucoup disent 500 euros au début du coup plutôt que 400 ce qui est le prix qui a tué un tout petit peu la Xbox One à l'époque sorti à 500 euros alors que la PS4 était à 400 ça a fait la différence bien sûr mais du coup ça a été annoncé excusez moi je récupère non ça n'a pas été annoncé c'est la spéculation la spéculation on sait qu'il y aura un SSD dedans on peut supposer que ce sera très fortement un SSD de 1 Tera vendre avec un SSD de 500 gigas c'est se foutre de la gueule des gens qui pourront installer deux jeux dessus est-ce que est-ce que le prix de 400 euros est donc crédible avec ne serait-ce qu'avec ça avec ce SSD je ne me rends pas trop compte d'où on est les tas de Sony sur le marché et la place qu'ils ont pris et ce qu'ils ont besoin de récupérer comme place mais s'ils ont vraiment besoin de récupérer de la place s'ils ont besoin d'avoir un prix agressif notamment pour récupérer certains spots que la Switch aurait pris ou pour essayer de se battre un peu par rapport à la place que Xbox a avec sa place un peu multimédia peut-être qu'ils vont faire un prix archi agressif pour essayer de s'incruster vraiment bien et de commencer à récupérer un peu une bonne base bourrer un peu les exclus qui vont arriver et peut-être peut-être pour toi ça te paraît réaliste je suis assez d'accord pour moi c'est 500 ou 550 tu vois genre vraiment toi tu serais sur les plus 500, 550 donc en fait tu serais vraiment sur une console chère oui je pense que c'est cher mais oui je sais mais en même temps ce que ça embarque tu vois on est vraiment sur un truc où la 8ème Gen est arrivée elle était dépassée en arrivant elle était à l'ouest la 8ème Gen on a fait des trucs formidables sur 8ème Gen je ne dis pas le contraire mais je pense que là vu les features qu'ils veulent avoir vu le rendu graphique qu'ils souhaitent atteindre avec du raytracing et tout ça avec l'architecture qui se dessine avec le SSD avec le gap qu'il doit y avoir entre une PS4 et une PS5 je pense qu'on ne descendra pas en dessous des 500 là le chat lui est prêt à mettre 450 euros max pour une nouvelle génération bien sûr mais ça range je vous comprends ça fait cher déjà si il y a la rétro compatte mon gars ta PS4 tu ne sers plus à rien et de deux et ben t'as un un parterre de jeu c'est d'autant plus déprimant d'avoir une console qui ne sert à rien du coup t'es obligé de la revendre en vrai oui tu vas la revendre bien sûr tu vas la revendre qui voudra d'une PS4 alors que la 5 est rétrocompatible si tu peux toper une PS4 à 150 boules avec masse jeux excellents qui sont déjà sortis et que tu peux choper pas cher ça fait une console c'est un bon deal certains spectateurs du GDH sont prêts à mettre 600€ dans la console je vous rappelle que d'expérience Sony arrivait ultra leader sur et bien la comment 7ème génération de console avec la Playstation 3 600€ le prix de vente de la console et ils se sont fait massacrer sur la gêne l'autre point aussi pour lequel je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un prix un peu plus bas c'est qu'on arrive aussi dans une évolution du marché du jeu vidéo on arrive maintenant dans un état où on est là avec de l'abonnement et en fait mine de rien ok d'accord tu vends ta console moins chère et s'il faut tu es à perte sur ta console mais par contre tu te récupères sur l'abonnement et avec tous les abonnements que tu vas pouvoir te choper parce que je pense que les personnes vont beaucoup se tourner là dessus tu vas récupérer la masse de thunes sur du long terme ça va donner une belle assise d'un point de vue trésorerie ça m'étonnerait qu'ils fassent ce pari là aussi c'est assez malin j'avoue c'est assez malin c'est vrai que c'est pas malin vendre encore plus à perte pour récupérer sur les abos au maximum tu perds vraiment beaucoup d'argent la fidélisation c'est un coût qui est incroyable du coup en fait tu peux peut-être te permettre de effectivement comme dit Foster de faire un prix plus agressif si tu fidélises à bas avec QM et beaucoup d'autres un sophus dans le chat mais je comprends pas vous payez des smartphones plus de 1000 euros et ensuite ça vous dérange de mettre 500 ou 600 euros dans une console bien entendu une console de jeu tu ne vas pas l'avoir tout le temps sur toi et c'est pas l'outil dont tu vas te servir le plus dans ta vie sauf si bien bien entendu tu ne fais rien de ta vie à part jouer à des jeux vidéo chez toi ce qui peut être peut-être le passe-temps de beaucoup de monde et vous avez bien de la chance mais la plupart du temps lorsque tu mets énormément d'argent dans un téléphone c'est aussi pour t'en servir tous les jours tous les jours tous les jours c'est quelque chose qui normalement devrait être rentabilisé après mettre 1200 balles dans un téléphone voilà vous faites ce que vous voulez personnellement je verrai que ma barrière psychologique pour celui-là a été 800 au-dessus je commence vraiment à bugger et tu vois 800 je l'utilise le ponce pendant 3 ans vraiment minimum tu rentabilises minimum mais oui vu le four que ça aide je vois mal transporter votre PS5 et aller la brancher absolument n'importe où comme ça c'est pas les mêmes utilisations donc évidemment que les gens n'ont pas envie de mettre ce genre de folie dans un outil pareil je pense que la rétro-compat va être décisive dans le pricing en fait tu vois si jamais ils arrivent avec une rétro-compatibilité au poil et qu'ils disent qu'il y a tel catalogue qui est déjà incroyable et qui sera dispo day one avec des patchs d'optimisation 4K comme on a pu le voir sur Red Dead Redemption qui est sorti avec un patch d'optimisation 1X qui était juste dingue s'ils arrivent à reproduire ça tu vois et à le faire sur tous les classiques PS4 je pense qu'ils peuvent se permettre de faire un pricing un peu plus haut que ce à quoi on s'attend rapidement pour terminer du coup sorti fin 2020 que peut-on espérer comme jeu de lancement sur la Playstation 5 du coup alors pour l'instant on a assez peu d'infos sur qui ils travaillent sur quoi on sait qu'il y a parce que là c'est sûr et certain ça fait au moins deux ans qu'il y a des gens qui devent pour le lancement de la console bien sûr je vois passer Deep Down dans le chat Deep Down et inact 3 le Running Guy God of Tsushima PS4 oui il a été confirmé PS4 c'est confirmé PS4 donc pour l'instant en fait on n'a pas de vrai nom on suppose que voilà Guerrilla serait sur un Horizon Zero Dawn 2 qui pourrait être un gros jeu de sortie bien sûr Guerrilla qui a souvent accompagné tout le temps la sortie Playstation ouais c'est ça ouais ouais ils étaient sur les c'est eux qui faisaient les résistances si je dis pas non les résistances c'est Insomniac ah bon ils avaient les Killzones Shadow Fall Shadow Fall c'est le jeu de sortie de la PS4 c'est ça donc oui là ça serait un bon pari surtout que voilà le moteur Decima d'Horizon il est nickel ils ont pu travailler avec Kojima qui utilise aussi Decima sur Death Stranding donc ouais leur moteur il est rodé il est bien il est optimal ça pourrait faire un super jeu de lancement un très bon open world en plus donc peut-être Horizon 2 voilà la suite de God of War God of War 2 avec peu probable peu probable aussi mais God of War remaster probable probable mais ce qu'il y a vraiment besoin ça fait combien de temps God of War 2 ans God of War ça fait moins moins que ça je crois que c'est je sais mars je sais pas mars 2018 je dirais 2018 il me semble ça fait bientôt ça fera plus de 2 ans ouais donc voilà t'as des tas de jeux avril 2018 tu vois t'as des jeux qui devraient arriver un mois et demi ça fera bien 2 ans plus c'est ça mais pour l'instant on a aucune vraie annonce genre ce jeu est confirmé pour Next Gen PS5 mais voilà on sait qu'il y a beaucoup de studios qui bossent dessus ce sera l'occasion d'officialiser tous ces projets au reveal tu vois John McLean qui en plus de sauver le monde plusieurs fois nous fait la remarque assez intéressante à quoi bon vendre des remasters si les jeux sont rétrocompatibles sincèrement c'est vrai c'est vrai que c'est se privé d'un énorme marché d'autant plus qu'on pourrait pas on pourrait pas rester dans le doute à se dire mais bon sang le jeu c'est quasiment les mêmes assets ils ont juste rehaussé les potards pour une console plus puissante pour que ça rende plus beau ils pouvaient le faire avec la galette de base et une mage gratos tu te dis pourquoi repasser à la caisse sachant que la console est rétrocompatible et pourrait augmenter tout simplement la qualité graphique des jeux vraiment gratos comme c'est fait sur PC comme c'est fait sur PC on part de la PS4 à la truc c'est deux architectures AMD juste une plus puissante que l'autre en vrai donc c'est bizarre quand même c'est ça et il y a eu un truc qui est assez dommageable pour cette gêne là actuelle encore c'est que ça a été un peu la gêne des remasters à gogo et ça ça a jeté une très très mauvaise image sur cette génération de consoles c'est à dire en mode un peu on prend le public pour des vaches à lait on leur revend les mêmes jeux d'une génération à l'autre ça se vend très bien les remasters ça se vend très très bien et du coup est-ce qu'on n'est pas dans une reconsidération de cette ère là où Xbox en est très bien sorti à faire son système de mise à niveau vraiment plus que de miser sur les remasters après moi je vais toujours te dire moi je suis pour les remasters ou les remakes je suis quelque chose pour surtout les remasters particulièrement pourquoi ? parce que j'aime pouvoir profiter des jeux que je kiffe sur une console une console moderne enfin je kiffe je suis un rétro gamer donc j'aime bien mettre ma cartouche acheter mes 18 adaptateurs pour mettre le signal RCA avec de l'obscale prop sur un écran HD tout ça mais franchement si j'ai juste à payer 15 balles plutôt que de payer un adaptateur 150 euros avoir les trucs de la télé avoir les câbles qui vont avec et rebrancher toutes mes machines bah oui je paye 15 balles et puis je joue à FF8 Remaster et je suis content tu vois en fait tu vois dans ces cas là enfin alors c'est peut-être une bonne chose le bon point aussi c'est que ça permet de financer des gros jeux à risque mais le mauvais point c'est que si on fait du pognon en ressortant la même chose juste en mettant 1080 voilà on stagne tu vois de manière indirecte bah après tu noteras une fois que le Remaster est sorti sur PS4 il y a très peu d'intérêt d'en refaire un du même jeu sur PS5 il va tourner vu qu'on a tout tarté sur cette gêne en termes de Remaster on devrait théoriquement être à l'aise au final fric égal pognon bien évidemment bah oui fric égal pognon et moi mes délires de gratuité je suis fou mais c'est les joueurs de Monster Hunter ceux qui ou joueurs Switch on a trop l'habitude d'avoir des mises à jour gratuites c'est pas bien c'est pas bien la Switch voilà merci beaucoup mon très cher Panta d'être venu et de nous avoir bien détaillé du coup tout ça vous pouvez retrouver bien entendu toutes les articles toutes les infos sur jeuxvideo.com à propos de la console on va te laisser retourner à tes occupations et on va passer et bien à l'actualité baston bisous Panta bisous Panta pas trop fatigué François non est-ce que t'as mes badges est-ce que tu sors ou pas j'ai oublié un truc ce matin t'es sûr quand j'ai dit à madame que t'étais mort de chemin je dis il y pensera pas il pensera pas c'est impossible du coup c'était un plaisir d'avoir participé à cette émission mais non mais reste là de toute façon c'est pas comme si on se voyait pas absolument toutes les semaines et en plus les gens sont en pleine pub Reza va bien entendu nous rejoindre dans quelques instants on va passer à l'actualité baston de la semaine c'est Marpa Sandron Piv dans le lunchplay Jing Bonjour à tous et bienvenue dans le lunchplay aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 octobre 2019 il est 11h56 et c'est l'heure de l'actualité baston dans le lunchplay je suis en compagnie de Foster comment ça va mon bon Foster mais ça va très bien et toi mon week-end t'as bourlingué ce week-end entre Smash Bros et Dragon Ball Fighters à l'UF1 franchement pour que t'aies encore de la voix ça relève de la prouesse alors ce qu'elle revient vite et tu vois elle est encore elle est encore un peu faible parce que t'as commenté parce que t'as commenté là juste avant encore des trucs pour ES1 j'ai commenté juste avant ce matin et hier après-midi c'est vrai c'est vrai lundi c'était un enfer lundi genre j'ai parlé à personne tu sais jusqu'au moment où je rencontre la première personne avec laquelle je veux échanger et tu sais tu dis t'as ton image mentale de ta voix et tu fais tout va bien se passer etc et tu vois pour dire bonjour ah merde à ce point ça je connais bien un peu cette histoire non c'est pas l'UFA non ce n'est pas le football c'est l'Ultimate Fighting Arena UFA on vous en parle évidemment on vous fera un débrief complet dans ce Meur Passant en Pif qui aura évidemment que 50 minutes d'existence donc on va enchaîner très vite RZA va nous rejoindre dans quelques instants il est bloqué dans les transports en commun qui sont toujours aussi bons en région parisienne évidemment nous regardez depuis la région parisienne je vous salue et je suis désolé pour vous évidemment prenez le vélo voilà Annie Dalbo tout ça c'est très très bien on commence tout de suite avec l'annonce de la bêta de One Punch Man le jeu animé de One Punch Man alors attendez on juge comme ça mais rien n'indique que ce soit pas très très bon une bêta arrivera et vous permettra d'ailleurs de faire votre choix comme Jump Force l'avait fait à l'époque je sais qu'il y a des fans d'ailleurs de Jump Force et qui aiment pas mal le jeu et son système vous savez le problème n'est pas les Arena Fighters certains Arena Fighters sont très très bons le problème est évidemment souvent la fainéantise des développeurs quant à rendre un Arena Fighters intéressant sur un jeu à licence qui de toute façon gameplay chialisé ou pas se vendra voilà comme des petits pains donc on verra évidemment ce que ça donne One Punch Man le jeu vous avez plusieurs séances de gameplay d'ailleurs disponibles actuellement sur Youtube si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce jeu a l'air déjà un peu moins brouillon que ne pouvait l'être en tout cas Jump Force nous avons nous avons une petite statistique mon très cher Foster qui va probablement ravir plus d'un et oui Justin Wong a publié récemment les statistiques de l'âge moyen des joueurs inscrits à l'Evo cette année regardez l'âge moyen Street Fighter 5 28 ans Tekken 7 27 ans Mortal Kombat 11 23 ans des jeunes Soul Calibur 27 ans Unis 23 ans c'est aussi des jeunes qui jouent à Unis Dragon Ball Fighter 27 Cross Tag Battle 26 et là il y a les deux stats qui nous intéressent le plus Samurai Shonen 1000 inscrits 1000 inscrits 35 ans je vois bien c'est probablement l'esport le plus grabataire de l'histoire de l'univers le jeu des vieux et à côté il y a des petits enfants qui jouent à Smash Bros 20 ans 20 ans d'âge oh ils sont mignons ils sont mignons on est choux il y a un truc du coup une stat que j'aurais adoré voir c'est comparer du coup l'âge de la personne la plus jeune qui est à Smash Bros qui s'est inscrit à Smash Bros et l'âge de la personne la plus vieille qui s'est inscrit à Samurai Shodown on pourrait voir là c'est l'âge moyen des gens qui arrivent dans le top 8 on précise bien tout de même c'est pas sur l'ensemble des inscrits mais tout de même c'est à dire que le top 8 c'est à dire que les joueurs les plus expérimentés qui arrivent dans le top 8 voilà l'âge moyen des joueurs de manière générale c'est quand même c'est quand même très drôle 20 ans d'âge moyen pour un top 8 c'est à dire que M.Kaleo est super jeune il est jeune super jeune Gluto est pas très vieux non plus Gluto il est à la vingtaine passée il a peut-être 22 je crois c'est méga jeune c'est des talents ultra jeunes qui ont commencé super tôt sur les jeux de combat mais ce qu'on constate c'est que ouais 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 Street Fighter V est un jeu vieillissant quoi qu'on en dise Tekken 7 est un jeu vieillissant aussi c'est toujours les vieux de la vieille qui jouent à Soul Calibur je vous parle même pas de Samurai Shonen qui est un jeu qui a vraiment et bien qui a fait renaître des vocations auprès des vieux joueurs de SNK qui étaient déjà vieux à l'époque en 1993 quand ils jouaient à Samurai Shonen c'est vrai ça ils étaient déjà vieux à l'époque et là le jeu ressort en 2019 et ils sont encore plus vieux mais par contre ils sont toujours aussi forts et ça ça fait plaisir en comparaison alors j'ai une stat un peu pour comparer tout ça donc on se rend compte que l'âge moyen des top 8 dans les jeux de combat allez si on tranche un peu la poire en 2 on va arriver aux alentours de 25-26 ans en vrai c'est 26 ans voilà c'est cross tag qui représente un peu la joindre à côté j'ai pris la statistique de Fortnite juste un truc par contre par rapport à l'information qui m'étonne le plus là dedans par contre c'est que le public de Unist est un public plutôt jeune 23 et je trouve ça super étonnant parce que je trouve que c'est vraiment un jeu de baston de niche tu sais il faut le chercher pour en parler de Unist et avoir 23 piges pour une niche je trouve ça assez surprenant voilà donc ça c'est l'âge moyen des joueurs inscrits au World de Fortnite pays par pays donc on voit average moyenne des joueurs solo 17 ans moyen âge moyen des inscrits des joueurs en duo 17,3 ans c'est à dire que il y a 10 ans d'écart entre l'âge moyen des joueurs de jeux de combat tout jeu de combat confondu et l'âge moyen de joueurs de Fortnite j'ai cherché tant bien que mal l'âge moyen aujourd'hui actuel des joueurs de League of Legends j'ai pas trouvé de statistiques remontant à 2018 2019 pour te dire la vérité donc j'ai pas regardé mais il me semble que c'est quand même un peu plus vieux évidemment c'est sur des cas extrêmes mais pourquoi est-ce que je vous montre ça je vous montre ça pour une simple et bonne raison c'est que à part Smash Bros on a énormément énormément de mal à rajeunir la communauté des jeux de combat et ça va être justement un des gros points de notre débrief aussi de l'UFA quand on va parler de Wawa qui a tout juste 18 ans justement qui est ici ah bah justement rentre Reza oui VIP ah il a besoin du VIP tu es là ah parfait voilà merci Yuki merci t'es un frère Reza ça va t'en fais pas les transports en commun on comprend on comprend t'en fais pas on comprend t'arrives pile poil pile poil au bon moment parfait Reza toi t'es plutôt jeune non ? moi ? ouais vite ferme ah vas-y parle bien dans le micro quel âge tu as en tout salut les gars bonjour j'ai 18 ans en France 18 ans en France oui en France seulement en France seulement oui ah oui d'accord t'as fait 18 ans que t'es en France non j'ai 18 ans en France mais arrête je suis né il y a 18 années mais non mais arrête en 2001 mais non mais n'importe quoi mais arrête je suis né en 2001 arrête pourquoi vous me croyez pas n'importe quoi on dirait les flics blancs qui demandent leur papier je te jure attends non j'ai 27 27 ans ouais je suis en 92 tu vois donc tu es exactement dans la moyenne d'âge des joueurs de jeux de combat tu as montré la moyenne d'âge des joueurs dans le top 8 27 ans remarque j'aurais pu le croire 18 ans en vrai impossible regarde ça me barre ouais ça va ça va ça va donc voilà sur Fortnite par contre la moyenne d'âge était elle de 17 ans donc je disais il y a un gros problème c'est le problème de rajeunissement de la scène des jeux de combat qui arrive aujourd'hui à faire des jeux comme Smash Bros ça reste un problème tout de même parce qu'on a du mal à faire rentrer de nouveaux joueurs tu ne penses pas que c'est un vrai problème bah nous on ne ressent pas trop sur les jeux de combat parce que sur les jeux de combat c'est assez mélangé on a beaucoup de mélange mais on a des vieux on a des jeunes on a des moyens au final l'âge moyen il y a de 27 ans sur les jeux de combat 27 tu te rends compte c'est beaucoup moi je trouve bah oui c'est beaucoup ah oui c'est beaucoup et d'autant plus l'âge moyen des joueurs qui vont loin est encore plus élevé que ça c'est à dire l'âge moyen de ceux qui se retrouvent dans les top 8 dans les tournois de combat c'est encore plus élevé que ça donc ça envoie le message que bah ouais si t'es pas un daron que t'as pas joué durant 10 ans aux jeux de combat bah t'arrives pas vraiment au top ce qui est faux parce que Sonic Fox est plutôt un joueur très jeune on voit Wawa et un joueur très jeune c'est qu'ils ont commencé jeune ouais c'est ça il faut prendre la courbe de starter du moment où la personne a commencé les tournois on prend l'exemple de Kayane qui a commencé les tournois à 9-10 ans Sonic Fox qui a commencé les tournois à 13 ans il me semble sur Mortal Kombat 9 et Dead or Alive 12 ans, 13 ans Wawa qui a commencé sur Coff à 11 ans tu vois ça veut dire qu'en fait si on fait le lien aujourd'hui par exemple bah Wawa ça fait plus longtemps que moi qui fait des tournois c'est vrai moi j'ai 27 ans mais je fais des tournois depuis que j'ai 23 ans 22 ans, 23 ans bah Wawa il a 18 ans il fait des tournois depuis que l'un 11 ans du coup si tu fais le final ça fait plus longtemps que moi qui fait des tournois donc je pense pas que le problème soit là le problème soit plus la durée depuis laquelle t'es dans la scène compétitive et avant ça reste un gros problème surtout pour nous je pense parce qu'à l'époque c'était moins connu les tournois et du coup on avait pas la chance d'avoir des grands frères ou grands cousins qui connaissaient spécialement les tournois pour n'y emmener il y a quelques élus qui ont eu cette chance donc Kayane par exemple qui a eu son grand frère qui l'a amené en tournoi alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile avec Twitch, avec Youtube avec tout ce qui va avec c'est beaucoup plus facile de se rendre compte qu'il y a des tournois mais on devrait avoir justement des joueurs peut-être plus jeunes qui arrivent à titiller les joueurs le plus haut quand on voit Fortnite reste un jeu évidemment particulier mais ça reste un jeu de tir à la troisième personne voilà c'est éculé il y a des grands talents de jeu de tir à la troisième personne qui pourraient être forts ben non les champions du monde sont quand même des champions jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent donc évidemment t'as beaucoup plus de chances de trouver des joueurs jeunes tu dis Wawa il a beaucoup d'expérience et c'est ça que l'on dit un jeu de combat t'as moins de 5 ans d'expérience punaise mais pour commencer à gagner le tournoi c'est chaud c'est chaud ben ouais déjà ça met une barrière ça met une barrière de ouf alors que Fortnite mais tout le monde avait un an d'expérience au world tu vois après le truc c'est que Fortnite c'était un nouveau genre enfin c'est pas Fortnite qui a apporté le genre mais voilà le BR c'était assez récent et c'est le premier jeu de BR on va dire qui est parti e-sport je pense peut-être je me trompe dans le chat arrêtez moi je connais pas tout l'historique il y avait PUBG en jeu payant c'est ça c'est plus sérieux c'était payant et on va dire Fortnite c'était le premier free to play en BR et du coup ils ont lancé leur e-sport dessus et avec les constructions et tout c'est le premier jeu qu'il fait je crois du coup tout le monde commence à l'égalité en fait et tu vois ce que dit Drakami c'est qu'il y a des jeux qui permettent peut-être d'avoir un peu moins d'expérience on voit ici oui on voit ici Takamura qui a fait de très bons bonjour Genius qui a moins de 5 ans d'expérience et qui peuvent monter très très haut bonjour Genius oui bonjour 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 et qui met dans Smash Bros y'a pas des joueurs qui ont assez peu d'expérience et qui sont dans le top combien d'années d'expérience il a MKLeo par exemple MKLeo il a commencé sur Smash 4 il était relativement jeune et d'un coup d'un seul il est sorti il s'est fait trouver un peu au pif en plus c'est franchement il a 3 ans d'expérience après je sais pas s'il jouait avant en vérité son histoire un peu particulière il y a MrR qui est allé au Mexique il est tombé sur un Mexicain il s'est fait détruire tout le monde s'est foutu de sa gueule il a fait dans le mec il est vraiment chaud il a ramené le Mexicain au state pour leur montrer le Mexicain a tout gagné ils ont fait ah ouais ok mais je sais pas tu comptes en jouer de mec à l'époque Luffy a commencé les jeux de combat en 2009 allez vraiment en 2010 proprement 4 ans plus tard tu vois il était champion de l'Evo c'est possible bien sûr que c'est possible pour moi c'est possible 4 ans bien sûr que c'est possible sérieusement et que la personne a un talent pour le jeu auquel elle joue c'est possible 4 ans aujourd'hui avec les moyens que l'on a faut pas avoir peur bien sûr bien sûr vous pouvez arriver vous pouvez aller battre Daigo après une année on a la plupart des jeunes de DB de la saison 1 qui se faisaient masser ils savent très bien de qui je parle c'est vrai ils se sont entraînés de fou aujourd'hui ils massent t'as le petit Keiden Keiden doit avoir 20 ans il a battu Allune ouais 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 j'avoue t'as tous les jeunes Gila Gila il a le même acte que Wawa c'est pas des joueurs de Marvel vs Capcom en plus à la base c'est pas des joueurs de team combo battle ou c'est leur deuxième jeu ils ont joué un peu en schnapps à Naruto Storm ouais ouais des trucs comme ça je te jure en plus c'est vrai et tu vois le classement les mecs ils font le taf t'as des Noka qui fait top 9 qui tue 3 fois en tournoi de kill-sev américain Noka c'est son premier jeu compétitif des BFZ tu vois Gila il a le même âge que Wawa on en parle pas assez c'est vrai c'est à 18 ans j'avoue Gila parce que Black Barbe du coup on a pas l'impression qu'il a 14 ans c'est ça mais ils ont le même âge c'est des 2001 les deux et Gila pareil back to back deux fois d'affilée top 8 pro tour pro tour Celtic 3D top 8 et là l'UFA top 8 à Kaoni pareil il a pas plus de 22 ans je pense et la plupart c'est leur premier jeu compétitif des BFZ et ils sont là depuis le début du jeu on joue avec eux et là ils tapent des mecs qui ont été champions sur d'autres jeux ou qui jouent au jeu de combat depuis 10 ans 15 ans 20 ans donc c'est tout à fait possible ce que l'on veut vraiment du coup passer comme message c'est que vous pouvez vous aussi arriverez aujourd'hui quel que soit le jeu sur lequel vous allez mettre bien sûr même si vous faites masser comme le dit Reza peut-être une petite année vous vous ferez masser sur Fortnite une année aussi ou sur n'importe quel jeu une année aussi les jeux aujourd'hui modernes que ce soit Smash Ultimate Street Fighter V Dragon Ball FighterZ ou autres sont certes un peu compliqués mais après une année d'expérience surtout si t'es jeune tu peux avoir assimilé toutes les mécaniques et toi aussi prétendre au top et en vrai moi je m'arrêterais pas qu'au jeu neuf comme ça je vais citer une expérience sur je vais lancer une anecdote sur Melee au contraire parce que moi j'aime bien mon vieux jeu c'est grosso modo on avait Zayn pareil qui lui fait la compète depuis 3-4 ans peut-être pareil vite fait et genre en très très peu temps il a gagné un major sur Melee qui était un exploit qu'on pensait justement impossible parce que le jeu est vraiment très dur et au final avec en effet un peu d'investissement et un peu d'expérience c'est passé quoi on enchaîne du coup avec la sortie du T800 dans Mortal Kombat 11 c'est aujourd'hui qu'il sort non ? c'est entre hier soir entre hier soir et aujourd'hui c'est ça regardez Schwarzenegger est à l'intérieur du jeu il défonce la boîte de jouets de Johnny Cage pour sortir son gros shotgun il n'y a pas la voix officielle mais bon sang ça le fait quand même un raisin la petite dédicace c'est un petit clin d'éau film pour ceux qui en passent le film les plus jeunes c'est dans le 2 je crois il arrive avec le fusil à pompe dans un truc mais c'est des roses à la place c'est ça et là ils ont pris la scène du film avec des jouets de Johnny Cage donc c'est un très bon perso de ce qu'on a pu voir pour le moment et il répond un peu aux attentes des joueurs parce que là MK11 ils nous avaient restreint au niveau de la créativité par rapport à MKX et ils ont reçu beaucoup de plaintes par rapport à ça et là t'es 800 on a l'impression on a l'impression que c'est un personnage de MKX dans son gameplay c'est un personnage de MKX et ça ça fait plaisir plus rigide alors tu veux dire non pas rigide je parle dans la créativité dans ce que le perso peut faire en termes de combo et tout après c'est un robot donc j'espère qu'il est rigide c'est pas con c'est pas con j'espère vraiment pour le coup yo life et mais du coup il fait plus un peu ce qu'on pouvait faire de MKX en termes de créativité avec des starters en low en overhead des longs combos à gros extend des shops spéciales en anti-air pour attraper l'adversaire qui saute vers vous des backbreakers des prises et tout ça voilà il a plein de trucs directement 3 variations ce qui va nous permettre peut-être un peu nous amuser et d'avoir un perso fun dès la sortie à voir ce que ça donne derrière parce que j'ai pas eu le temps de le tester hier vu qu'il y avait beaucoup de choses est-ce que ça te fait pas un peu peur justement d'avoir un personnage de MKX dans MK11 dans la façon franchement non je suis content moi ouais t'es sûr t'as pas peur qu'il sorte un peu par rapport au reste des persos justement ou il y a un décalage avec le reste du cast bah en fait y'aura pas vraiment de décalage puisqu'en MK11 même si ça reste assez différent de MKX dans la profondeur ça reste du Mortal Kombat tu sais que tu joues à Mortal Kombat quand même quand tu joues à MK11 et ça fait plaisir ça va redonner un petit coup de jus on va dire parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans MK11 qui étaient assez mous et ça revenait sur avoir un bon mid et 50-50 sur la shop avec le crushing blow en fait ouais ouais c'est ça en fait au bout d'un moment c'est stylé le fait qu'ils ont mis des footsie dans MK11 mais ça vous saoule quand même un peu parce que il faut que ça pète et généralement voilà les gens qui disaient ça c'est des gens qui connaissent pas vraiment les jeux de combat parce qu'au final même dans les jeux de combat qui ont toujours été très footsie depuis leur création il y a toujours eu des trucs de fou pour avoir de la création de deux jeux il y a toujours eu des persos qui ont des trucs de fou il y a toujours eu des persos qui ont des 7 play de fou et les gens ont l'air de l'avoir oublié mais là ils ont eu une bonne piqûre de rappel ils se sont fait chier assez rapidement sur le jeu et là maintenant ça demande des persos où on peut faire exploser la map entre guillemets du coup T800 il a l'air de faire exploser la map c'est très intéressant en tout cas ce que tu dis là Reza et je te rejoins pas mal là dessus il s'agit pas juste de faire un jeu extrêmement carré on va faire la même chose où le zoning et tu vois les footsies le with punish va être rien bien sûr c'est cool d'avoir ça dans un jeu mais s'il y a un moment tu peux pas faire des mind games patate pif papif voilà et emballer un peu la situation pour vraiment rentrer dans la tête du joueur bah ton jeu au bout d'un moment tu t'emmerdes quoi vraiment tu t'emmerdes donc ça c'est très intéressant et c'est cool en tout cas si le T800 va apporter un peu de folie à l'intérieur du jeu espérons justement que ce soit broken c'est aussi un des risques de ça quand tu as un jeu qui est un peu hors méta game quand t'as un perso qui est un peu hors méta game du jeu tu peux souvent avoir des choses qui peuvent être un peu folles on enchaîne avec des détails sur les Intel World Championship alors les Intel World Championship je vous le rappelle l'année prochaine ce sera le tournoi des jeux olympiques de Street Fighter V et de Rocket League on a un détail si on peut laisser un détail de comment vont s'organiser les étapes de qualification pour les phases américaines donc comme on le voit il va y avoir 8 étapes de qualification online donc 2 teams de 3 ces 8 étapes donneront une équipe nationale de sélectionnés puis on sélectionnera 11 équipes supplémentaires selon une sélection du pays et il y aura en plus des équipes sélectionnées via des régions sélections voilà donc on sait pas ce que c'est cette région sélection mais en gros va y avoir des élus des teams élus qui seront directement là et il y aura une team qui devra faire un milliard de tournois online pour tenter de se qualifier à ce bordel ouais c'est super bizarre on va prendre tout ce mini-mélo d'équipe et ensuite on les enverra tous donc au live qualifier qui aura lieu à Catwise en Pologne voilà donc ce sera en Pologne que tout sera déterminé tout à fait c'est ça c'est exactement ça c'est là où il y a les UEM de Counter Strike et enfin on déterminera parmi toutes les équipes sélectionnées un top 7 des meilleures équipes et le top 7 des meilleures équipes donc américaine nord-américaines sera envoyé au Intel World Open c'est Katozvice 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 merci beaucoup le chat c'est compliqué on n'a pas de détails sur ces online qualifiers je dois bien vous avouer on a très peu de détails sur le modèle de sélection des équipes dans le pays sachant que ça c'est que pour les Etats-Unis savoir qu'Intel a annoncé qu'il y avait l'Europe et il y avait tout ça donc les USA qualifiers donc on voyait toutes les étapes de qualification donc je veux dire les 8 qualifications online on a les dates on a les étapes de qualification finale on les connait donc on sait que ce sera là où l'équipe finale issue des 8 étapes de qualification sortira donc il y a un top 8 qui vont s'affronter une équipe sortira de ce top 8 de qualification online donc il y a à avoir 9 étapes de qualification online et ensuite un live qualifier où il y aura juste des équipes invitées qui n'auront rien eu à se qualifier ni quoi que ce soit qui se jouera en Pologne pour des étapes je rappelle américaine qu'on espère évidemment que toutes les étapes se joueront en Pologne même ceux européennes et ceux évidemment asiatiques et ensuite en juillet un mois plus tard parce que ça se passe de juin à juillet et bien les équipes qualifiées donc je crois qu'il y aura 16 équipes qualifiées en tout dans le monde rejoindront le top 16 qui constituera du coup cet Intel World Championship voilà est-ce qu'on pourra aller bosser à CD Projekt je ne sais pas quel jeu là c'est Street Fighter 5 Arcade Edition on est sur Street Fighter 5 Arcade Edition sincèrement même après l'explication c'est méga 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 flou leur histoire et j'en discutais avec les organisateurs de tournoi du coup à l'UFA je dis mais vous avez vu un peu les règles comment ils ont précisé Intel World Championship et ce que tout le monde semblait dire parce qu'ils se sont aussi un peu renseignés pour voir s'il n'y avait pas du taf à faire pour organiser les qualifications la vérité c'est que voilà on fait des règles allez c'est parti et ce qui est vraiment terrible et ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire Foster parce que ça a souvent été comme ça aussi dans Smash ça a souvent été comme ça dans Mortal Kombat ou même sur d'autres jeux en fait quand les gens n'ont pas d'expérience de World Tour ils font un World Tour et en fait disent allez on va faire des règles donc ils mettent des règles sur un site des BFZ saison 1 des BFZ saison 1 ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont vraiment faire juste ils veulent annoncer un World Tour annoncer un truc et au final tout se fait un peu à l'arrache au pif tu sors un top 8 qui sort un peu de nulle part avec des qualifications totalement obscures et voilà 250 000 250 000 en jeu c'est pas on n'est pas quand même des modèles d'organisation j'ai l'impression dans les jeux de combat surtout pour les tournois un peu ouais Ray Charles c'est ça vraiment on fait copier-coller d'un truc du CPT du Tekken World Tour qui était aussi à la piste dans le premier on prend un gauche à droite ouais là ils ont fait des online qualifères allez on va mettre ça là on met ça là allez hop c'est bon vas-y Gilbert Montagné le tournoi en fait le problème qu'il y a c'est que je pense pas qu'on soit mauvais pour faire des World Tours je pense juste que malheureusement les personnes qui ont une expérience et qui ont déjà posé sur des World Tours ne bossent pas pour d'autres World Tours où il n'y a pas de communication qui se fait en fait j'ai l'impression que c'est un nouvel organisme qui a décidé de créer un World Tour et qui du coup ne se base pas sur ce qui a été fait avant ou comme tu as dit juste en récupérant des règles à droite à gauche et je pense surtout ça le problème en fait c'est que c'est pas certaines personnes qui s'en occupent juste des nouveaux gars qui se sont dit bon ils ont fait ça ça a l'air facile vas-y on le fait il y a un peu de mal je pense ouais j'avoue que c'est c'est toujours un peu compliqué on verra en tout cas il y aura beaucoup évidemment en jeu et ça sera tout simplement le deuxième plus gros tournoi de l'année cette Intel World Championship les Jeux Olympiques évidemment c'est un tournoi qui intéresse beaucoup de gens donc évidemment il y a beaucoup de regards sur ce tournoi là maintenant quand tu regardes là et que tu regardes les règles tu te dis mais attends mais on est combien en finale en Europe comment ça se passe les qualifs t'as pas de réponse je crois qu'il y a forcément une équipe japonaise qui sera qualifiée de base parce que tu vois elle représentera le Japon au truc sincèrement le flou dans lequel on se retrouve est vraiment total voilà donc on espère plus d'informations en tout cas sur les Intel World Championship on vous tiendra au coin sachant que le monde de la baston risque de changer énormément d'ici 2020 déjà parce que oui bon il y a les Jeux Olympiques il y a le CPT mais surtout que très probablement avant avant la fin du coup de la Capcom Cup 2020 et sûrement du Tekken World Tour aussi on l'a dit au début de l'émission la Playstation 5 devrait déjà être sa sortie est-ce qu'avec la sortie elle s'accompagnera déjà de Street Fighter 6 ou non oui sachant que c'est une grosse probabilité vu les rapports qu'il y a eu depuis le 4 entre Sony et Capcom pour sortir et accompagner Windjamers on verra en tout cas ça c'est intéressant à suivre j'enchaîne un tout petit peu avec les nouveaux DLC de Dead Oralive déjà la saison 3 moins d'années d'existence et vous vous dites alors qu'est-ce qu'il y a dans cette saison 3 et bien dans cette saison 3 il y a 16 costumes non 32 costumes non 48 costumes non il y a bien 50 costumes mesdames et messieurs et un perso qui dit mieux saison 3 passe précommande évidemment valide entre octobre et décembre 2019 vous allez bien entendu pouvoir relooker tous les persos de l'univers je crois que ça monte jusqu'à 55 costumes c'est bizarre mais ça veut rien dire ouais parce qu'on avait le jeu était sorti avec un DLC à 90 euros c'est ça avec non non je suis pas en train d'attaquer impact bonus des bisous les frères je sais que vous avez regardé la VOD le jeu est sorti avec un DLC pack à 90 euros je crois qu'il comptait 60 costumes là on a encore 50 costumes il y a une question qui se pose on joue à des rois ou on joue aux sims autant franchement la notion cosmétique acheter des costumes etc en vrai c'est pas que dans les sims c'est ta League of Legends qui fait ça même Street ils ont 20 milliards de costumes maintenant que c'est compréhensible mais quand ça devient ton contenu principal ouais là je te rejoins c'est ça parce que c'est clairement le contenu qui fait vendre des rois et on sait que beaucoup de ce contenu finit sur des sites tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire je sais pas je trouve ça un peu malsain derrière aussi il n'y a pas de par exemple il y a un truc qui était bien que les carry faisaient de temps en temps mais pas tout le temps ils faisaient des DLC pack en crowdfunding tu vois ils sortaient un DLC et quand tu l'achetais la moitié des sous elle est pour le protour oui ils ont fait ça pour leur protour Mortal Kombat X nous on a fait ça avec le skin Airmac 3 Fighter fait ça aussi et ça partait dans l'argent de ESL le protour pack aussi il fait ça le protour pack fait ça donc là pour le coup je vais pas m'avancer mais est-ce que eux le font parce que 60 costumes c'est bien mais est-ce que du coup derrière il y a un retour sur investissement pour la communauté je ne saurais vraiment pas te dire ça vraiment je suis incapable de te répondre sur cette question tout ce que je sais c'est que ouais c'est vraiment la folie de la poupée Barbie ou la poupée Ken d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup de costumes aussi pour les personnages masculins du jeu alors gardez-vous bien ça ne gâche en rien les qualités intrasèques de Dead or Alive 6 et du jeu mais vraiment le message envoyé évidemment à tous les joueurs de Dead or Alive c'est que oui il y a qui a mis un jeu de combat dans mon jeu de poupée Barbie c'est vraiment ça un perso pour 55 costumes et DLC au bout de 3 mois voilà ce qui se passe alors c'est pas Street Fighter V qui va lancer la pierre puisqu'il y a aussi beaucoup plus de costumes évidemment que de persos après les costumes ne rentrent pas dans un système de season pass qui comprennent les persos tu vois les costumes tu les prends ou tu les prends pas tu fais ce que tu veux c'est aujourd'hui un peu des skins comme à la Fortnite c'est vas-y t'as des skins bien heureux bien heureux à toi là on sent vraiment que le produit de base du jeu reste le costume le modèle 3D donc c'est dommage parce que je me rappelle lorsque je me rappelle quand le jeu était sorti il y avait eu beaucoup de promesses par rapport à ça justement que non ça sera pas comme avant on va pas tomber dans le cliché habituel il y a vraiment eu je me rappelle qu'on avait eu cette discussion dans un mort pas son ton pif où il y avait eu des espèces de promesses qui avaient été faites et qu'au final bah en fait non bah écoute en fait tu sais ce qui se passe au bout d'un moment il regarde et il voit tout simplement ce qui marche et ce qui marche pas c'est peut-être ça que veut le public de Dédora Lef6 peut-être Dédora Lef6 est malheureusement condamnée à être l'otage des Weibo bah tant pis voilà c'est très bien mais enfin si je n'ai qu'un conseil à vous donner c'est que plutôt de jouer à Dédora Lef6 si vous voulez et bien prendre et mettre tous les costumes que vous voulez jouer à Dédora Extrême jouer au jeu de beach volley où tu peux t'amuser avec les meufs voilà faites votre délire mais ouais laissez le jeu de combat enfin cette licence c'est à mon avis en perdition le plus total c'est un jeu que j'ai beaucoup dosé le 3 et le 4 j'ai beaucoup joué là j'ai du mal depuis le 5 j'ai du mal je peux comprendre que c'est toujours un peu en tout cas un peu problématique on enchaîne avec la PGW puisque durant la PGW vous nous retrouverez Reza et moi même tu ne seras pas à la PGW toi un peu bah si normalement je ne sais pas quoi tu as dit Reza et moi même je pensais qu'on faisait un truc ensemble je ne sais pas non mais tu seras sûrement à la PGW je ne sais pas parce qu'il y a pas mal de tournois Mortal Kombat qui sont organisés durant la PGW et des tournois Street Fighter 5 tout à fait alors personnellement je m'occuperai pas mal des tournois et des finales de Street Fighter 5 à la PGW et si vous voulez participer à ces tournois à la PGW vous avez d'ores et déjà des inscriptions que vous pouvez faire du coup sur ça c'est les tournois en ligne Sony ouais c'est exactement c'est les tournois en ligne Sony ouais exactement je ne le ferai pas c'est ça tu ne feras pas le tournoi en ligne Sony toi ? d'accord bon le fait est que tu vois le 10 octobre le 15 octobre donc c'est demain justement et mardi 15 octobre et bien vous avez des tournois Mortal Kombat qui peuvent permettre de vous qualifier à la PGW donc à la PGW en plus d'avoir des spots de qualification avec des tournois sur Cash Price vous aurez tout un tas d'animations autour de Street Fighter il y aura des gros défis sur Street Fighter 5 il y aura aussi quelques masterclass pour apprendre un peu les bases des jeux de combat auprès des joueurs du coup tout ça et bien vous permettra d'aller vous inscrire ici il reste encore pas mal de spots sur certaines journées on voit évidemment le lundi qui est un peu moins pris que les autres jours mais voilà n'hésitez pas à aller sur ces postes là à aller vous inscrire sur ces tournois là c'est 100% gratuit et vous pouvez décrocher votre qualification pour la PGW c'est à dire des entrées déjà tout frais payé pour la PGW et en plus la chance de concurrir pour le cash donc si vous êtes chaud bien entendu allez-y foncez sur ces inscriptions là c'est moins cher que gratos et oui il y aura bien de la baston du coup à la PGW peut-être pas autant que j'aurais souhaité mais il y aura pas mal de baston notamment gros tournois sur alors c'est pas vraiment de la baston mais gros tournois sur Monster Hunter Iceborne il y a un championnat de France ouais il y a un championnat de France de Monster Hunter Iceborne j'aurais le plaisir de commenter d'ailleurs ce championnat de France de Monster Hunter Iceborne j'ai déjà commenté un tout petit peu de tournois de Monster Hunter et c'est trop stylé c'est vraiment trop stylé c'est des quêtes d'arène sur un monstre avec des sets prédéfinis tout le monde a le même set tout le monde a les mêmes sets prédéfinis donc tu peux choisir quel type de set t'as le choix entre généralement c'est 6 ou 7 sets d'armes plus armures voilà tu fais ta compo d'équipe de 4 et le but c'est de down le mobs le plus rapidement possible tout le monde commence en même temps et celui qui a down le monstre le plus rapidement possible remporte la manche et il y a différents types de monstres donc évidemment les gens le savent à l'avance tu peux t'entraîner sur la quête exactement tu peux t'entraîner sur le monstre et tu dois arriver avec ta strat l'exécuter parfaitement c'est du speedrun mais en coopération et évidemment en versus puisque tout le monde commence en même temps et tu dois c'est une vraie race c'est super stylé et d'autant plus tu vois vraiment les mecs comment ils peuvent être loin avec des sets prédéfinis sur le jeu maîtrise de quasiment toutes les armes du jeu maîtrise des patterns parfaits des mobs parfois c'est ultra impressionnant il y a des qualifs pour ça ? il y a des qualifications alors c'est sur inscription libre il me semble et il y a une étape de qualification qui a lieu il me semble à Paris avec une étape de qualification alors je ne sais pas si c'est dans un bar à Paris alors désolé je n'ai pas toutes les informations mais je pense qu'on pourra vous donner tout ça et ouais j'espère vous en parler dans le scale bien sûr Monster Hunter c'est aussi 100% e-sport on enchaîne rapidement parce que je veux vraiment parler de l'UFA avec le Big House mon très cher Foster en marge de l'UFA il y avait le Big House qui est donc un immense tournoi de Smash Melee et Ultimate organisé aux Etats-Unis et il s'est passé des choses assez folles sur Melee notamment ce match Hungrybox versus Mew2King et la surprise pour le retraité tu me spoils je n'en ai pas encore gardé je vais me le garder au chaud en effet donc ouais c'est absolument incroyable il faut savoir que le Big House c'est un des gros tournois de la scène Super Smash Bros il y avait deux jeux en phare il y avait évidemment Super Smash Bros Melee et Ultimate sur les deux il s'est passé des trucs incroyables 900 joueurs et quelques pour Melee 1000 joueurs et quelques pour Ultimate donc comme quoi c'est le Melee qui est encore très en forme et très 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 fort sur la scène nationale Mew2King c'est son retour il a fait un sub-goal pour participer au Big House il était en mode ouais mais je vais je suis rincé je vais me faire détruire je vais arriver à rien et nanana sauf que le bougre il arrive à 2-2 face à Hungrybox et on se doute bien que si on voit le clip c'est pas pour rien Mew2King qui a fait une run absolument incroyable là on voit il avait Hungrybox sa dernière stock juste pour info et je vous spoil un peu mais le vainqueur de ce tournoi n'est pas Hungrybox ce n'est pas Mew2King non plus mais c'est Mango C9 Mango qui a fait une run absolument incroyable donc c'est un peu la run des anciens en fait ce tournoi vraiment une grosse grosse run des anciens parce que non seulement Mango gagne une fois tous les 100 ans et Mew2King on le voit quasiment jamais là il a gagné sur les deux c'était absolument incroyable donc c'était un tournoi fou juste fou en plus Mango nous a fait une loser run bien évidemment de taré il a tapé tous les grands noms il a tapé les Zayn il a tapé les Lefen il a tapé Hungrybox il a tapé je sais plus trop qui il a fait que des 3-2 donc tous les 7 doivent être absolument intenses encore une fois je ne les ai pas regardés j'ai vraiment hâte et du coup dans le tas il y a Mew2King qui arrive sur son retour pour la première fois il a fait retomber l'inébranlable Hungrybox qui ne perd absolument pas et c'est absolument incroyable et sublime regardez tous les matchs de Mew2King il a fait un match incroyable aussi contre IBW comeback de ouf enfin bref Mew2King un tueur qui fait donc top 3 de ce tournoi qu'on rappelle numéro 1 mondial Hungrybox sur Melee et Mew2King qui avait arrêté les compétitions et qui est venu juste sur un sub-goal et qui l'a remporté mais regardez si vous avez eu le visage des gens alors si vous écoutez et que vous ne regardez pas vous ne pouvez pas vous rendre compte mais le visage la concentration des joueurs de Melee c'est quelque chose c'est viscéral le jeu et moi mon image préférée c'est celle-ci celle de Hungrybox qui remet sa chaise sous les d'avoir perdu ici 3-2 son match c'était vraiment gros 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 match contre Melee et sur Ultimate du coup il y a eu un magnifique Zachré contre Dabbez exactement Zachré le petit joueur japonais dans le gamme on en parlait justement les jeunes ce qu'ils font et ce qu'ils arrivent à faire sur leurs différentes disciplines Zachré qui est un petit gamin je crois qu'il a à peine 16 ans si j'ai pas de bêtises qui remporte son premier major américain alors certes il n'y avait pas une caléo mais en effet il y avait Dabbez il y avait Samsora il y avait le reste il n'y avait plus de 1000 participants et enfin pour la première fois il a réussi à l'emporter il a enfin obtenu son major Zachré le jeune japonais qui est un prodige qui a été découvert lors du Genesis 6 ça fait 5ème 17 ans on me dit dans le chat qui du coup a commencé à faire parler de lui à partir du Genesis et qui n'a fait que des résultats incroyables des fois un peu en dents de scie arrive enfin à l'emporter et c'est absolument sublime et c'est une très belle victoire non seulement pour lui mais aussi pour le Japon franchement c'est vraiment le thème de ce Meurpass en ton pif place aux jeunes les gars place aux jeunes venez, venez, venez jouer au jeu de combat il y a tout un tas de jeux différents il y a forcément des trucs qui peuvent vous plaire vous allez connaître l'intensité le bonheur de gagner quelque chose par vous-même d'affronter en 1v1 votre adversaire et de ne voir la victoire qu'à vos propres performances si ce jeune joueur de 17 ans peut y arriver si Wawa ce jeune joueur de 18 ans peut y arriver si des tas de joueurs ultra jeunes peuvent y arriver ça peut être vous aussi le prochain Takamua aussi extrêmement jeune avec robe punaise avec robe regardez ça crée il joue tous les persos du monde à chaque tournoi tu le regardes il change toujours plein de persos ce que je tiens des trucs intéressants chez lui c'est qu'il applique vraiment tous les persos du jeu et qu'il est prêt justement à s'adapter à n'importe quelle situation donc voilà c'était le petit débrief du Big House qui était le plus un des plus gros tournois smash qui a eu lieu sous week-end le Big House c'était justement en parallèle de l'Ultimate Fighting Arena et on y était tous là-bas cette ultimate que ce soit pour MK pour Dragon Ball pour Smash pour Street pour Tekken pour Soul pour DOA pour Runist pour Samurai Shodan ou pour KOF14 on va vous faire un petit débrief rapide de tout ce qui s'est passé si vous avez raté cette Ultimate Fighting Arena donc on vous rappelle le plus gros tournoi d'Europe ever plus de 1000 inscrits 2000 en tout bah personne ne sont venus se déplacer à l'événement ça le comble c'est tellement rare quand on sait à quel point on avait galéré pour remplir certains tournois et le public à certains tournois voir que le public était ras 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 la casquette sur cette UEFA et voir l'engouement avec là encore beaucoup de papas qui venaient avec leurs enfants sur ce genre de salon pour aller jouer pour aller doser combien combien j'ai vu de papas d'arons de la communauté des jeux de combat venir amener la prochaine génération ici combien de jeunes ont fait des bonnes performances sur cette génération place aux jeunes c'est vraiment un beau message et c'est vraiment la tendance du moment on commence avec le débrief de Mortal Kombat 11 mon très cher Reza de cette UEFA ok donc Mortal Kombat 11 écoute le tournoi s'est très bien passé on a eu deux tournois donc avec notre asso c'est nous qui avons organisé le tournoi sur place les Youzou avec Flash Note on était en train de bosser avec Travis qui lui vient directement de chez NetherRealm Studios aux Etats-Unis avec qui on a l'habitude de bosser à Vienne et à d'autres événements du coup on a fait un tournoi 2v2 qu'on a organisé le vendredi nous on a staffé on a commenté on n'a pas joué et on a fait le tournoi 1v1 samedi on a aussi staffé commenté et on a participé du coup les vainqueurs du tournoi on a eu Video Games Yo jeune anglais pareil il est là justement Nightwolf il me fait plaisir c'est ça il joue Nightwolf 18 ans très jeune joueur 18 ans il est qualifié là pour les finales européennes en Suède et en face de lui c'est Dizzy TT 18 TT aussi qui a eu 18 ans il y a une semaine et demie je crois qui lui aussi est d'ores et déjà qualifié dans le classement général du World Series il est dans le top 12 et qui vient d'être sponsorisé hier d'ailleurs c'était hier qui vient d'être sponsorisé très mérité parce que le type en fait il est dans les qualifiés du Pro Tour depuis le début du Pro Tour mais il n'a pas de sponsor il a eu 2-3 événements où il s'est fait envoyer en sponsoring ponctuel mais il n'avait pas d'équipe alors qu'il est quasiment garanti pour les finales du Pro Tour à 250 000 dollars du coup je me disais bon à un moment il va falloir le pick sinon on va mettre des coups sinon on va faire des sub goals j'avoue mais du coup là il a été pick et c'est pas mal sur ce tournoi il s'est incliné face à Vidéogamesio il était en winner il avait envoyé tout le monde en loser mais Vidéogamesio il est revenu en grande finale un peu en ultra instinct il s'est réadapté il a flex sur lui un peu je vois Nightwolf entre l'arc le renvoi de projectiles et le backdash qui est surpuissant c'est campman un peu le perso le perso il est très bon en fait le perso il est très bon en attaque et en défense c'est ça qui est bien c'est qu'il a une très bonne attaque au corps à corps il a des autochimies vous reverrez des décalages automatiques lexique jeu de combat voilà des décalages automatiques avec certains coups donc il a un des meilleurs jeux de chop dans Mortal Kombat 11 il a de très bons dégâts et il peut renvoyer des projectiles ça veut dire que tu peux pas le zoner gratuitement et ça c'est vraiment pas mal ça marche avec les balles aussi ? ça marche avec les balles aussi punaise sérieux mais ça envoie qu'un projo par exemple Cassie quand un tir tu prends le deuxième tu envoies un mais tu prends le deuxième donc c'est pas très efficace contre Cassie Cage mais contre Sonya c'est vraiment pas mal du coup ça en fait un des meilleurs persos du jeu en termes de footsease le perso n'est pas broken et le perso est arrivé en DLC donc comme Shang Tsung et directement c'est très bien intégré dans la méta fait partie absolument du top 8-7 du jeu on va dire au moins au minimum et reste très fair et il faut vraiment l'avoir dosé pour faire quelque chose de bien avec Sonya qui reste aussi un des meilleurs persos du jeu donc ça c'était la grande finale combien de participants du coup à ce tournoi de Mortal Kombat ? 88 88 participants 88 participants sur le 1v1 c'est pas mal et voilà donc victoire de Vidéogame Yo avec Nightwolf jeune joueur de 18 ans ça 17 ? 18 ans en Angleterre en Angleterre ça 18 et demi il me semble tu vois MK 18 ans ça fait combien de temps qu'il joue au jeu lui à peu près ? lui on l'a découvert sur MK11 avant il n'existait pas après il jouait peut-être en cachet sous un autre nom sur Ajustice 2 on n'a pas de souvenirs de lui sur MKX on n'a pas de souvenirs de lui du coup on l'a vu arriver sur le 11 mais par contre il a brûlé le jeu il est sorti il a brûlé il a brûlé le jeu c'est-à-dire le jeu il est sorti full ranken donc en haut du tableau tu vois Vidéogame Yo mais c'est qui lui ? en plus il joue qui ? Shao Kahn et tout le monde disait Shao Kahn c'était l'autre tiers donc on dit oh mais dans le haut du tableau il y a un Shao Kahn ouais mais c'est rien c'est du ranken il va au tournoi il va au tournoi il a franc de Foxy grand pas il perd 2-1 c'est serré bizarre Foxy il transpire en plus il joue Shao Kahn et il a continué à doser ensuite il y a eu la combat league il a dosé comme un porc comme un psychopathe et aujourd'hui il fait partie du coup des meilleurs joueurs du monde mais il n'y a pas de secret il a dosé GG et ouais voilà encore un exemple d'un jeune joueur qui est bien a du talent et qui s'y remporte son tournoi à cette ultime avec Fatina Arena on va parler du coup un peu du Neo Geo World Tour même si j'ai pas les vidéos savoir qu'il y avait deux spots de qualification pour le Neo Geo World Tour score a fait le ménage ouais score a fait le ménage donc c'est Samurai Shedon et Kof 15 et évidemment un des trucs qui a fait un peu grincer c'est que le Neo Geo World Tour n'est pas Region Lock du coup et bien score il est venu prendre sans rien de la clôté score c'est Sukhoa si vous le connaissez plus sur ce nom là vraiment un gros coffre de toujours il a fait Japon France tiens il y a que des Européens ici victoire à Samurai Shedon contre Benji Buckley qualification pour le Samurai Shedon Neo Geo World Tour victoire à Kof 14 face à White Ash qualification pour le Neo Geo World Tour donc lui enfin sincèrement il nous a vraiment boloss sans déconner il nous a boloss vraiment c'est mon plan non mais c'est terrible c'est comme il dit comme il n'y a pas de Region Lock quand il est arrivé même Frio il m'a dit c'est mort Frio m'a dit c'est sûr score il va faire le ménage il va rentrer chez lui et un autre problème dont tu parlais en début d'émission la moyenne d'âge je crois qu'SNK c'est le jeu qui a la plus vieille moyenne mais oui c'est vraiment c'est tous des trentenaires c'est ça c'est ça t'as White Ash du Moyen-Orient t'as Frionnel t'as Score t'as machin ils ont tous plus de 32 ans il y a très peu de jeunes alors que vraiment t'as Crimson t'as Karasuvix mais après t'as Crimson est un peu jeune mais ouais alors que franchement Samurai Shodan les gars Samurai Shodan c'est le jeu le plus simple à apprendre du monde mais vraiment c'est tant pour devenir fort aller une semaine vraiment et ensuite après c'est que dans votre tête à développer des mindgames et à connaître des match-ups là l'expérience se fait bien entendu mais enfin je dis pas que n'importe qui peut remporter mais juste s'investir un peu sur Samurai Shodan ça peut être très très rentable parce que toutes ces vieilles couilles pardonnez-moi l'expression mais qui squattent encore les top 5 de Samurai Shodan ils ont les mêmes plans de jeu les mêmes mindgames les mêmes phases depuis 20 putains d'années ils ont jamais rien vu de neuf en vérité montrez-leur ce que les jeunes peuvent faire Benji et Nol Benji est plutôt jeune mais c'est la preuve tu vois Benji qui est arrivé très très loin mais quand même contre le Aomaru de Score qui est vraiment un Aomaru de la base to base et bien ils ont pas pu dire après Score sur Kof c'est vraiment un monsieur tu vois et bon Kof14 c'est un jeu compliqué c'est un jeu compliqué Kof14 quand même mais voilà ça mériterait peut-être un peu plus d'investissement espérons du coup que le futur Kof15 puisse attirer un peu plus de joueurs sans que le jeu enfin Kof c'est complètement stylé ne laissez pas à SNK ça n'est pas Shingeki no Kyojin SNK voilà c'est avant tout l'un des plus grands et des meilleurs créateurs de jeux de combat de l'histoire on passe à Soul DOA et Uniste Noobicide qui a remporté Soul Calibur face à Skill c'est chaud Soul Calibur ça fait du bien pour le bien je pense je sais pas s'il avait déjà réussi à avoir ce genre de victoire mais je sais qu'on avait beaucoup parlé du si récemment à l'invitationnel Predator il a gagné l'invitationnel Predator et il avait gagné aussi le road to evo de Kayane le road to evo je m'en rappelle mais je sais plus si Skill avait participé à ce moment là c'est pour ça si si ils avaient participé les gars en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une trinité sur Soul entre guillemets Kiv Skill Noobicide c'est chaud à la mort c'est vrai du coup c'est intéressant de fou chez eux et ils s'entretuent les mecs en fait chaque fois le niveau en France en fait à Soul est tellement tellement élevé que celui qui a fait 3ème à l'evo Skill qui a gagné le WSEE juste avant tu vois et Kiv champion de l'evo Japan en titre les mecs ils peuvent perdre ici tu vois à Soul c'est vraiment c'est vraiment une autre planète des jeux ça dose 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 Alain finit toujours tous ensemble du coup ça donne des finales absolument exceptionnelles on enchaîne à Unist et on salue évidemment Nefros qui a remporté la finale ça qu'ils ne connaissent pas rapidement petite histoire ancien enfin ancien meilleur joueur d'Europe de Skullgirls donc il n'est pas au pif il ne sort pas du coin de la rue c'est un joueur de Skullgirls à la mort il est super chaud il avait essayé des BFZ à la sortie il n'avait pas kiffé les LLL et du coup là il a trouvé Unist il a commencé à jouer il y a 3-4 mois il me semble il n'y a pas si longtemps que ça comme Evans me disait il a commencé il y a 2 mois Evans le mettait roost mais il voyait quand même que le mec s'avait joué mais il ne connaissait pas parce qu'il ne connaissait pas trop la Skullgirls et là 2 mois et demi plus tard il est venu il a gagné le tournoi il est allé en loser il a remonté tout le loser il a reset grande finale 3-2-3-2 et Evans Top 4 d'ailleurs très bonne performance Evans Top 4 il a perdu contre MBR vous vous souvenez MBR cet ancien joueur de Street Fighter 4 le hollandais qui joue depuis très très longtemps il ne joue plus à Street il joue à Unist il joue à Unist et il fait Top 3 évidemment on voulait saluer Evans et Sixty Mixty qui est quand même deuxième du coup du tournoi très bon taf notre collègue hollandais aussi Nindo qui a fait Top 8 il venait de MK de base et de Marvel 3 à l'époque et pareil il est entré dans la bonne Top 8 donc la plupart des joueurs dans le Top 8 sont d'anciens quand même bons joueurs d'autres jeux sur Unist du coup ça c'est pas mal je ne saurais que trop vous le dire voilà Unist disponible sur PC sur PS4 vous voulez sincèrement si vous voulez vous mettre un jeu de combat avec une bonne communauté et un online qui est propre franchement allez-y c'est le jeu qu'il vous faut et c'est évidemment déjà le cas parce qu'on a fait le dernier repasant en pif sur la 2D a-t-il encore de l'avenir on enchaîne avec Tekken 7 la finale de Tekken 7 entre Kokoma et Tissu Emon c'était malade j'étais malade dernier coup pour vous rendre compte en fait Kokoma remonte il me semble toutes les les losers braquettes et mène 2 à 1 dans le dernier set face à Tissu Emon qui est vous le savez le Master Raven de la vie de l'univers on ne joue que Master Raven donc Tissu Emon qui est italien mais qui est un japonais qui vit en Italie c'était juste la maladie mentale le match il réussit à remonter du coup la balle de match à sauver une balle de match contre le japonais Kokoma qui a donc une pression de malade le public génialissime et on le reverra du coup un peu après sur cette UFA qui est juste derrière Tissu Emon dernier round il prend 50% de barre corner carry et là il se retrouve avec moins de 80% de barre c'est mort il réussit à trouver une déchoppe de malade et malgré le coup il va poquer rage drive qui met dans le coin 80% de perdu grâce à ce rage drive bonne défense le poke là juste bas 1 juste ça Kokoma qui ne voit absolument pas et la slow motion boom et il réussit à taper juste avant et voilà Tissu Emon qui come back de l'enfer de la vie du dernier round devant la folie dans le public et qui remporte évidemment ce truc franchement Tissu Emon les gars Tissu Emon qui bat donc Kokoma le coréen c'est une très très grosse perf on va parler aussi du français Guni qui a fait top 4 Kokoma japonais non ? non il est coréen il me semble il est coréen ? pardon pardon excusez moi pardon et donc du coup Guni qui fait top 4 oui Guni top 4 sur un des plus gros sur le plus gros dojo du coup de la saison il a battu Joe Pellix Joe Pellix un collègue finlandais avec qui je t'allais à l'Evo parce qu'il avait gagné le rôle de tous les vaux Bruxelles c'est vraiment c'est le nemesis de Super Akuma en fait Joe Pellix et du coup pareil ça s'est joué à la fin il lui a mis Red Drive de Jack et il était pas mort il a fait Wallsplat et quand il a touché le mur il est mort en fait ah ouais les dégâts du mur l'ont tué en tout cas c'était vraiment pas mal super content pour Guni Super Akuma faisait le tournoi ou pas ? je l'ai pas vu Super Akuma ? je l'ai pas vu je l'ai pas vu du nickel je l'ai pas vu par contre il y avait Doug qui faisait le tournoi Doug a fait top 9 si je dis pas de bêtise juste au port du top 8 t'as eu d'autres français qui ont fait top 17 et tout 25 Mikadi les Calakles et tout disponible les VOD1 sur Ultimate Fighting la chaîne YouTube vous pouvez y aller on va parler un peu de Street Fighter V avec la finale qui opposait Punk face à Takamura le joueur belge vraiment Takamura qui avait été envoyé en los enroquette justement par Punk et qui remonte ici des losers avec un 2-2 qu'il a réussi à mettre en grande finale face à un Punk qui a tout simplement lamenté l'Europe dans le non-respect le plus total malheureusement quelques micro-erreurs ont fait eh bien chuter Takamura et ont fait perdre cette grande finale mais quel joueur ce joueur belge qui est encore il y a deux ans tu lui parlais de Frame Data il savait même pas de quoi tu parlais tu vois et aujourd'hui mais le gars il t'apprend la vie en détail sur le jeu et il est constant et il est ultra constant il est constant et il a une adaptativité dans les matchs qui est juste complètement folle franchement ce joueur belge la Takamura il a fait transpirer c'est le seul à avoir réussi à faire transpirer eh bien la Karine de Punk qui je dois bien l'avouer est enfin vraiment un assez gros extraterrestre même si ce dernier fait des erreurs en fait c'est un peu le défaut de Punk sincèrement j'ai trouvé que sur Street il n'y avait peut-être pas assez de ferveur du public en faveur tu vois de Takamura il manquait peut-être un peu d'élan et les joueurs belges qui poussaient mais je trouvais la France un tout petit peu éteinte et ça c'est quelque chose qui aurait pu changer à mon avis la donne parce que Punk tu vois on sait qu'il peut mal supporter la pression là il voyait que le public n'était pas forcément pour lui mais il n'avait rien à foutre il jouait sans les écouteurs tu vois posé comme ça avec sa manette il récitait vraiment son freeplay comme s'il était un peu online et à part Takamura tu vois sur cette dernière phase magnifique qui aurait pu passer alors ça il faut savoir que c'est un main game dans le main game puisque à un moment il lui a fait plusieurs reprises moyen pied cancel Vesky le launcher et Punk il sautait parce qu'il voulait éviter le moyen pied Shakunets où il y a un trou au milieu dans lequel tu peux sauter et Takamura l'avait mis dans le main game du faire moyen pied et ensuite launcher le saut est pris dans le launcher ensuite il lui met combo et là sur la fin il lui dit allez il va forcément pas sauter je vais refaire moyen pied il va pas sauter parce qu'il sait que je vais lui faire Vesky le launcher et prendre en effet il saute pas et là boum l'ultra sort donc la super le démon sort et malheureusement Punk l'avait anticipé il avait pas appuyé sur le bouton il était déjà en train de se dire il risque de mettre la super dans une phase mytho il l'évite et Takamura décède deuxième quand même du tournoi GG en tout cas à lui voilà sixième place pour Luffy qui malheureusement marquera à septième place pas beaucoup de points il est en manque de points voilà pourquoi il s'envole à Singapour on parle maintenant de Dragon Ball Fighters ah les gars les gars les gars mais on est loin sur Dragon Ball Fighters l'UEFA Dragon Ball Fighters c'est quelque chose et je vous montre ici actuellement la vidéo de l'introduction des joueurs du premier match de ce top hit de Dragon Ball Fighters Sonic Fox américain champion de l'EVO ouais face à Wawa t'étais dans le public tout le monde était dans le public on me voit assis au fond c'est complètement ouf cette entrée jamais vu une telle ambiance dans un tournoi personne ne veut jouer à Dragon Ball Fighters mais par contre pour mater pour supporter les frères il y a du monde ça fait trop plaisir c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf c'est vrai que cette énergie qui était dégagée dans la salle elle était absolument incroyable c'est beau c'est trop beau les let's go Wawa Sonic Fox qui fait un bisou à Yipes qui ambiance est la salle et là Reza tu vas être le responsable probablement de ce qu'on va voir juste après c'est Flash No et moi c'est Flash No et toi et Monsieur Karaté aussi Monsieur Karaté il y a des mèmes incroyables sur sa danse extraordinaire les frères étaient présents regardez le mais voilà il faut savoir comme tu disais c'est pas parce qu'on joue plus au jeu par exemple pour certains qu'on ne supporte pas le jeu tu vois moi je continue à faire mes Galaxian Explosion tout ça on continue à essayer de mettre en avant la communauté on supporte tous nos joueurs qui jouent depuis la saison 1 on a accompagné Wawa mais on a aussi accompagné Jilla, Akaoni et Kane tu vois et autant pendant les matchs de top 48 on supportait aussi les autres joueurs parce qu'on est content de ce qu'ils font et comme on a un peu leurs aînés parce que la plupart ils sont jeunes Kane, Jilla tout ça ils savent au moins qu'on est derrière eux et qu'on leur donne la force tu vois on voit Jago ici bien entendu over on voit tous ici les mecs motivés tu vois ça c'est de l'ambiance ça c'est des mecs qui motivent regardez cette danse de Monsieur Karaté extraordinaire il est là tout le public était comme ça à chaque Genki Dama de Base Goku les mains étaient levées c'est incroyable la ferveur qu'il pouvait y avoir dans ce match et on va montrer du coup le match c'est fou BO3 et Wawa réussit à battre Sonic Fox le mi-champion de l'évo alors certains diront ouais mais ils jouent plus au jeu mais que dalle que dalle mais oui mais oui il joue au jeu bien sûr qu'il joue c'est complètement fou ce qui s'est passé dans cette finale semi Wawa du coup ne perdra pas un seul match de cette grande finale et remportera il fait 2-1 contre Sonic Fox et il fait 3-0 en winner finale et 3-1 en grande finale c'est juste insane c'était dur à voir d'ailleurs la winner et grande finale c'était genre voir tous les français déjà qu'il y avait 4 français dans le top 8 j'ai trouvé ça fabuleux fantastique il y avait 2 kill stage et qu'il y avait des monstres tout autour en voir 4 c'était genre vraiment incroyable et franchement les gars les français vous avaient vraiment trop chaud à ce jeu mais la winner finale elle était dure j'ai trouvé pour Kayn genre Kayn qui a fait quand même des exploits absolument incroyables en ayant battu Obey Assassin en ayant battu Shanks notamment Shanks c'est chaud il y avait des trucs de l'eau et en plus il a double éliminé Shanks genre il a fait le taf Kayn il a vraiment fait le taf mais genre après la différence de niveau qu'il y avait en winner enfin winner avec la finale genre c'était super étrange c'était super étrange et la grande finale faisait un peu mal de ce côté ça fait d'autant plus mal que Wawa donc là on le voit elle a sa main équipe il respecte Sonic Fox c'est à dire il met Gohan en 1 et ensuite après c'est base Goku Goku Super Saiyan c'est quasiment toujours son archétype et des fois en 1 il met soit Goku GT soit Gogeta il a mis Gogeta à un moment Gogeta il n'y a pas de problème et il avait un Gogeta complètement optimisé et il a mis Cell il a mis Cell il a dit je peux mettre Cell aussi si tu veux il n'y a pas de problème c'est ouf regardez ce combo avec Faz juste derrière forcément il n'y a personne qui joue base Goku aussi bien main game de Switch clairement pour base Goku c'est garanti c'est vraiment le meilleur base Goku au monde il n'y en a pas d'autres qui sont aussi forts que lui avec ça il ne lâche rien sa pression elle est incroyable aussi c'est en agressivité quand le mec est dans le corner avec base Goku les mecs qui parlent de Kid Buu qui fait 20 milliards avant de te toucher l'eau mais il n'a pas besoin de ça pour embrouiller il est trop fort sur les poursuites de Tech il ne laisse jamais respirer l'eau c'est incroyable et c'est comme ça d'ailleurs qu'il peut jouer des personnages entre guillemets aussi grands parce que bien sûr avec Kid Buu et avec Buu tu es un peu plus à l'aise un peu plus petit et tu peux mixer comme ça mais Wawa il n'a pas besoin de ça vous avez ouverture de garde sur ouverture de garde là il va perdre enfin il va tuer le Kid Buu et la partie est déjà jouée parce que les sparkings c'est fini là les sparkings sont utilisés de côté il a trois persos c'est complètement mort et oui donc on fait la remarque du coup dans le chat est-ce que c'est un supporter de l'AS Monaco Wawa non c'est pas un supporter de l'AS Monaco il est sponsorisé par l'AS Monaco vraiment enfin enfin il est un sponsor l'AS Monaco enfin enfin il est avec Mister Crimson aussi qui est récemment sponsorisé et Vince de Smash c'est le cas avant voilà alors très rapidement il nous reste une minute voilà on va passer immédiatement à Smash Bros juste pour les phases finales de Smash on s'y attendait MKLeo invincible MKLeo invincible en effet il aura donné le doute lorsqu'il a pris Marf mais évidemment c'est pas un perso qui le domine encore dans Ultimate c'est son perso sur Super Smash Bros pour Wii U et en effet complètement invincible un peu triste pour Gloutoni parce qu'il a perdu en winner super trop Space le néerlandais alors après il s'est mis en mode loser run glouto il a tout remonté il a éclaté Space durant la run loser et après enfin du coup il a pu remonter jusqu'à MKLeo mais du coup c'est dommage en fait c'est que s'il avait joué son jeu jusqu'au bout il aurait eu 2 sets face à Joker bah oui parce qu'il l'a reset il l'a reset mais c'est son Marf qui l'a reset ce n'est pas son Joker mais quand même il aurait eu 2 sets face à lui et peut-être 3 d'ailleurs même si MKLeo avait décidé par exemple de prendre Marf sur le premier set de winner finale le truc par contre qui est très important surtout et qui donne du baume au coeur pour la suite c'est que ce set n'a absolument rien à voir avec le set qu'ils ont eu à l'Evo j'en ai parlé avec Gloutoni à la fin et il m'a dit ouais non mais t'inquiète mec t'inquiète j'y arrive j'y arrive petit à petit là j'étais surpris parce qu'il joue pas du tout de la même manière en free play qu'en tournoi je me suis fait surprendre là dessus mais très clairement c'est bien en tout cas la bonne progression de Gloutoni un deuxième à ce UFA avec MKLeo le meilleur joueur du monde quand même de présent sachant qu'il a fait la majorité de son parcours depuis le top 16 en loser bracket voilà c'est bonne chose c'est là où tu te dis punaise parfois en BO3 tu peux aller en loser quand même assez rapidement à Smash le tournoi en plus a terminé à 2h du matin donc il fallait vraiment vraiment être ultra concentré quand t'es un smasher mais voilà même si MKLeo finira par remporter ce match et bien Gloutoni augure du très 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 bon pour la suite petit à petit oui il y a du progrès oui il y arrive de plus en plus oui et bien Gloutoni sait faire la différence voilà du coup pour tout ce débrief de l'Ultimake Fighting Arena merci beaucoup Reza d'être venu merci beaucoup mon beau fausseur d'avoir participé merci à vous tous de nous avoir suivi toujours aussi nombreux ça fait très plaisir tout de suite c'est le journal de la rédaction de jevio.com je vous y retrouve bien entendu ici et enfin à 16h30 il y aura CTCR où on reviendra bien sûr sur ces annonces de la Playstation 5 avec encore plus de détails merci à tous je vous aime tous très fort les fans de baston et les autres place aux jeunes et à demain en tout cas pour le lunch play spécial les gros sticks bisous à tous et bisous peace out et à tous et à tous Sous-titrage ST' 501